long. L'enregistrement vient de commencer, super, impeccable. Le zoom, il va être long. Vous avez reçu un mail qui était un petit peu anxiogène et qui vous a provoqué un petit peu d'interrogations et pour éviter un ping-pong en mail avec des mails indigestes où vous n'auriez pas du tout compris la teneur et le contenu, je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo. Vous avez voulu des réponses. Je vais vous donner des réponses avec le maximum de transparence possible. Ce zoom, je pense, il va durer entre une heure et demie, deux heures, voire peut-être même trois heures, je ne sais pas. Dans tous les cas, mon but, c'est de vous montrer les choses carte sur table comme je l'ai toujours fait, de bien vous expliquer les choses. Mon but, ça va être aussi de donner du détail et de bien expliquer parce que le but, c'est que les gens comprennent. C'est vraiment mon but. Donc, si je dois rester deux, trois heures sur le zoom, je vais rester deux, trois heures. Par contre, je vais commencer dès maintenant pour gagner du temps. N'hésitez pas à apprendre de quoi boire, n'hésitez pas à apprendre de quoi noter et je vous garantis que ce zoom, pour vraiment bien comprendre, il va falloir le regarder au moins deux à trois fois parce que c'est compliqué. Donc, si tout est OK, on va commencer. Salut à tout le monde. Salut Ludo, salut Jeff. Ça fait plaisir que vous soyez tous là. Ce zoom, il sera en rediffusion parce que le monde entier doit voir ce zoom. Donc, il sera en rediffusion sur YouTube et vous pourrez l'envoyer à toute toute personne que vous souhaitez. Il n'y a aucun problème. Bien entendu, les gens qui n'ont pas été touchés par les communications de M. Maurice Pellegrin, eh bien, n'allez pas les polluer, les pauvres. S'ils ne sont pas pollués, ne les polluez pas. Mais ceux qui ont été touchés, envoyez-leur cette vidéo. Donc, cette vidéo va se passer en trois temps. La première partie qui risque d'être la plus grosse, ça va être, je vais retracer toute la chronologie de A à Z de ma collaboration avec M. Maurice Pellegrin pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Parce que je ne peux pas répondre à ces mails sans vous expliquer la racine de la chose. Vous comprenez ? Donc, je vais vous expliquer la pleine chronologie depuis un an. Donc, Maurice, on fait déjà notre première bougie ensemble. Donc, quand même, il y a du volume, il y a des choses à dire. Et donc, ça, c'est la première partie. Je détaille la chronologie. Deuxième partie, j'ai M. Hugo, donc mon représentant juridique, qui fera un point juridique et financier avec des articles de loi, etc. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de diplôme d'avocat comme lui. Moi, je peux juste vous retracer la chronologie. Lui, il fera le point juridique. Ensuite, on fera un question-réponse. D'accord ? Les questions, gardez-les pour la fin. Parce que là, je vais me mettre en partage d'écran et je ne verrai plus du tout le chat pour rester bien concentré sur mon propos. D'accord ? C'est vraiment, vraiment important. Gardez-le pour la fin. Et donc, comme vous le voyez, le thème, c'est M. Maurice Pellegrin. Vous voyez, chaque onglet, c'est une étape chronologique de ma collaboration avec lui. Je peux vous dire, ça va être dense. Et encore, je vous préserve parce qu'il y a eu beaucoup plus de volume que ça. Je vous donne juste les choses les plus importantes. Au fur et à mesure de mes explications, au fur et à mesure de mes onglets, peut-être qu'il y a des gens qui vont être vus à l'écran, dans mes partages d'écran. Je m'excuse si je suis un petit peu indiscret parfois. Vous avez vu, là, par exemple, j'ai essayé de zoomer pour cacher les noms qu'il y a sur le côté gauche. Au maximum, j'ai essayé de préserver pour qu'on ne voie aucun nom, mais un petit peu compliqué. Donc, si j'ai été indiscret envers quelques personnes, je vous présente toutes mes excuses. Le but, ce n'était pas de vous afficher ou je ne sais pas quoi. Le but, c'est simplement d'expliquer qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement. Vous recevez un mail hyper anxiogène. Ça parle de détournement de fonds. Ça parle de procès, d'impayé, etc. Et du coup, là, je veux tordre le cou à un mythe, une bonne fois pour toutes, avec une grosse transparence. Maintenant que j'ai introduit mon petit zoom, je vais pouvoir commencer. Donc, ma collaboration avec M. Pellegrin, elle a commencé à l'onglet numéro 2 le 12 septembre. Donc, si vous voulez, moi, déjà, Thomas Capelli, qui sait ? Donc, moi, c'est un ami avec qui j'ai fait du business, etc. dans le passé, que j'aime beaucoup et qu'aujourd'hui, j'aime encore de tout mon cœur. Moi, c'est un ami qui est cher et dont je suis très proche. Il m'appelle, il me dit, voilà, avec mon patron, M. Pellegrin, eh bien, nous, on fait du business immobilier, on fait de l'AMO, on pilote des projets pour des particuliers, etc. Et aujourd'hui, on aimerait mettre un petit coup de boost à notre activité et on aimerait faire de la levée de fonds, etc. Toi, Romain, je sais que tu fais du MLM d'investissement, que tu pourrais peut-être faire le job et tout. On fait une levée de fonds, est-ce que tu peux nous aider ? Et donc, j'ai dit, allez, moi, je suis chaud. Enfin, j'ai regardé un petit peu l'environnement dans lequel il me proposait ça. Donc, voilà, on recherche 40 000 euros, 50 % d'intérêt et on le rembourse d'ici trois mois. Donc, ou quatre mois, excusez-moi, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, on est le 12 septembre. Voilà, c'était ça, le deal. Le but du jeu, c'était pour équiper la société de construction de M. Maurice Pellegrin. Donc, en fait, pour la faire très, très simple, M. Maurice Pellegrin, il a un groupe qui s'appelle AGI. AGI Holding. Ambre, Jade, Iris. C'est l'acronyme de ces trois filles. Donc, le groupe AGI. Et le groupe AGI, il a plusieurs filiales. Il y en a deux principales qui nous intéressent. DMH et ASM. DMH, c'est dire Draw My House. Et Draw My House, c'est une entreprise d'AMO. L'AMO, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. En gros, DMH, c'est un gestionnaire de projets immobiliers pour des particuliers. Et en gros, DMH, ils font de la gestion de projets de construction de maisons. Voilà. Et la deuxième filiale du groupe AGI, c'est ASM. Agostino de Sousa Mendes. C'est un constructeur portugais qui a été racheté par le groupe AGI au 1er septembre. Et donc, le 12 septembre, on me sollicite pour une levée de fonds de 40 000 euros pour équiper ASM. Thomas Capelli, il bossait pour DMH. Maurice Pellegrin, c'était le patron de AGI. Et indirectement, c'était le patron d'ASM et de DMH. OK ? Voilà pour les différentes entités. Je vous dis, dans ce Zoom, il va falloir être concentré. Donc, je me lance dans cette levée de fonds. Voilà. Donc, qui a été rapide, etc. Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait une histoire de caution solidaire d'hypothèque. C'est-à-dire que pour garantir… Là, je ne sais pas si c'est marqué dans le Zoom. Mais en gros, pour garantir les fonds investis, il y avait une caution d'hypothèque. C'est-à-dire, on met en hypothèque une maison pour assurer les fonds investis. Bon, au final, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, mais bon, bref, peu importe. La deuxième fois que j'ai été sollicité, c'est pour le projet Morière. 147 000 euros. Remboursement à 60 % sous six mois. Voilà. Donc là, c'était le calcul de rendement de l'opération Morière. De toute façon, ça sera enregistré et vous pourrez tout regarder après. Le but, c'était de construire 16 appartements à Morière. Voilà, c'est là l'information que je voulais montrer. Donc, cette levée de fonds, vous pouvez regarder la date du mail, 24 septembre. Donc, on l'a faite fin septembre, début octobre. Et ça, en gros, ça, c'est un peu comme une lettre de mission, si vous voulez. C'est un truc qui récapitule ce qu'on proposait. Donc, en gros, c'était de base 100 000 euros. C'est monté à 147 000 et le remboursement, c'était soit 50 % au 28 février, soit c'était 60 % au 31 mars. Donc, en six mois, on proposait de faire 60 % de rendement en six mois sur une opération de construction revente en bonne et due forme. Aujourd'hui, j'ai conscience que ça, c'est une utopie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un business de construction revente en six mois. Je ne le savais pas. Moi, de base, vous savez, je suis juste quelqu'un qui analyse les investissements avant de le recommander autour de moi. Je n'étais pas du tout un spécialiste de… Enfin, j'étais un amateur d'immobilier. Je connaissais deux, trois trucs, mais je n'étais pas un spécialiste de la construction revente. Et une qualité qu'on n'enlèvera pas à M. Pellegrin, c'est qu'il dégage quelque chose de très professionnel et de très convaincant. Et en fait, moi, quand il me parlait, je me suis dit, waouh, un dieu de l'immobilier, quoi. J'ai juste à lui lever des fonds et il va faire de la magie avec ça en faisant de la construction revente. C'est ce qui s'est passé le 24 septembre lorsqu'on m'a proposé une deuxième levée de fonds. Aujourd'hui, je vous le dis, faire un business de construction revente complet en six mois, c'est impossible. Et vous allez vite comprendre que ce n'est pas bizarre ce que je dis. Parce que lorsqu'est venue l'heure de rembourser les gens de Morière, il s'est passé des événements. Mais j'y arrive. Ensuite, je vous ai mis ce mail le 21 novembre. C'était un suivi. Bon, je ne vais pas vous le lire. Les puristes qui veulent vraiment tout savoir, tout savoir, vous le lirez. Mais en gros, j'expliquais simplement, on en est où par rapport aux investissements avec le groupe AGI, les investissements qui vont venir. Je parlais de Carces, qui était un gros projet qu'on était censé faire là, début de cette année. Ou alors, je parlais un petit peu de Gamache, etc. Je faisais un point de situation. Je faisais un point de situation. Et quand je relis ce mail, je me rends compte que vraiment, je n'avais pas du tout l'expertise. Sincèrement, notamment quand je parle d'Allianz et de la garantie financière, je ne savais pas de quoi je parlais. Je ne savais pas de quoi je parlais. Donc voilà, la commune de Morière, un véritable coup de maître. Un véritable coup de maître. En six mois, on fait 60% grâce à l'opération de Morière. C'est un véritable coup de maître. Et je peux vous dire qu'avec mes yeux d'aujourd'hui, pour avoir écrit ça, un véritable coup de maître, c'est que vraiment, je ne savais pas de quoi je parlais. Bref, 40 000 euros pour ASM, la levée de fonds de Morière. Et ensuite, la troisième fois, c'était Gamache. La troisième opération que j'ai faite avec AGI, c'était Gamache. Au passage, on a deux, trois victimes collatérales là. Guillaume, Fabien, Thierry. Je m'excuse pour l'indiscrétion, les amis, bien entendu. Et donc, Gamache, c'était un petit peu différent. C'est-à-dire qu'ASM et Morière, j'envoyais l'argent chez AGI. D'accord ? Je donnais l'argent. J'étais un leveur de fonds. Mais moi, l'argent ne passait pas par moi. Il allait directement chez AGI. Gamache, ça a été différent. On m'a fait déposer à une société, une SCCV. C'est-à-dire, d'ailleurs, là, il y a le CABIS. Là, il y a le CABIS. Ça, c'est la société que j'ai déposée au 27 novembre, qui avait pour but de porter le projet Gamache. Donc, j'ai déposé à la société, etc. J'ai fait une levée de fonds de 400 000 euros. On avait un petit récapitulatif du projet. Tout était quand même pas mal. C'était bien ficelé. Il y a pas mal de personnes sur ce call qui ont participé à ce projet Gamache. Donc, voilà. Bien ficelé. Sincèrement, très convaincant. Très, très convaincant. Une chose importante, il doit y avoir la lettre de mission quelque part par là, ou je le mets juste après. Mais en gros, voilà. La caractéristique, c'était ça. 60 % de croissance au 30 juin. Donc, quand j'ai fait la levée de fonds, c'était courant décembre. Donc, je l'ai commencé quand ? Je l'ai commencé le 2 décembre. Regardez la date du mail. Et en gros, je l'ai clôturé le 20 décembre, un truc comme ça. Donc, en un peu plus de six mois, 60 % de capital investi. Et pas d'inquiétude, il y a des pénalités de 10 % par mois de retard. C'était séduisant. C'était parfait, j'ai envie de dire. C'était vraiment… Voilà, moi, j'étais convaincu pour lever de l'argent auprès de mon réseau. Des pièces jointes, vraiment quelque chose de pas mal. Et donc, voilà. Ça a été la troisième opération que j'ai faite avec le groupe AJ. Je continue dans ma chronologie. Une chose que je voulais vous montrer, c'était par exemple le DPGF. Alors, je vais vous montrer d'abord le contrat de construction. Donc, ça, c'est le contrat de construction que M. Maurice Pellegrin m'a fait signer pour mes huit maisons, enfin, pour mes huit maisons, pour les huit maisons de ma société. D'accord ? Parce que c'est la SCCD qui est propriétaire de ce contrat, des huit maisons, etc. Donc, vous pourrez le relire, puisque tout est enregistré. Vous pourrez faire pause et regarder à chaque fois. Donc, voilà. C'est par affaire signé de M. Maurice Pellegrin et de moi-même. Et donc, voilà. C'est un contrat très officiel sur lequel j'ai un de mes avocats qui a statué, qui en a fait l'audit, que je présenterai plus tard dans ce Zoom. Là, je fonctionne en mode chronologie. D'accord ? Là, je fais vraiment en mode chronologie. Donc, j'ai un contrat de construction. J'ai un DPGF. Donc, un DPGF, c'est la décomposition du prix global et forfaitaire. C'est, en gros, les accomptes de financement. Donc, j'étais censé payer 280 000 euros en février, 280 000 euros en avril. J'étais censé payer ça. Mais ce qui conditionnait le paiement de la construction, c'était la vente VEFA. La VEFA, c'est quoi ? La VEFA, c'est de la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire, c'est quand on vend des maisons qui n'existent pas encore, des maisons sur plan. Donc, il y a eu trois modifications. Ou plutôt, il y a eu trois contrats, donc il y a eu deux modifications. De base, on me sollicitait pour faire quatre maisons et je devais monter 185 000 euros. Je devais lever 185 000 euros. Mais il y a eu du succès et j'ai dit à M. Capelli, je lui ai dit, fais-moi plutôt six maisons. Donc là, il y avait une erreur, mais c'est passé à 300 000 pour six maisons. Et je lui ai dit, j'ai encore des investisseurs qui sont chauds, qui veulent y aller. Donc, on est parti sur huit maisons pour 400 000. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, dans ma lettre de mission, il y a bien marqué une chose. Si soucie avec la VFA, le groupe Agir remboursera 400 000 euros aux investisseurs. Pareil, ce contrat que vous avez devant les yeux, il a été analysé et audité par une de mes avocates. Voilà. Malheureusement, elle est un petit peu floue. Elle est un peu floue. C'est-à-dire qu'il faut y mettre des échéances, des dates, il faut y mettre des conditions. C'est un peu flou. Et c'est là que je me suis un petit peu à voir. Je me suis fait à voir parce que je faisais trop confiance. Et parce que je manquais aussi de discernement. J'étais un petit peu crédule et inexpérimenté. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que soit contractualisée cette ligne. Parce que je lui ai dit à Maurice. Je lui ai dit, ok, tu me garantis que la VFA, c'est ok, que ça va être bon, que je pourrais payer ma construction et que je pourrais désolidariser mes investisseurs. Tu me dis que c'est ok que les maisons vont te livrer en juin et tout. Moi, je suis très excité. Je suis très content. Je ne demande rien de mieux que ça se passe comme ça. Mais si ça ne se passe pas comme ça, ça ne sert pas à aller vendre les maisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, j'ai demandé à ce qu'ils mettent cette phrase. Et elle est émise. Elle est émise. Mais elle est un petit peu floue. Donc, il y a la chronologie. Voilà. Paiement honoraire. Donc, ça, c'est intéressant aussi, les amis. Le paiement honoraire DMH. 56 000 euros. Ça, c'est une information très importante pour la suite de mon explication. Pourquoi ? DMH, si vous vous rappelez, c'est une entreprise qui fait de l'AMO, qui fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui fait de l'accompagnement, de la gestion de projet pour de la construction. D'accord ? Il vous accompagne comme un chef d'orchestre. Et en gros, moi, j'avais 560 000 de construction à payer. Alors, ce n'est pas marqué ici ou je ne sais pas trop c'est où. C'était marqué sur le DGPF. Vous vous rappelez, je devais payer deux fois 280 000. Ça fait 560. 560, 10 %. Les 10 %, ce sont les frais de gestion pour DMH. Pour qu'ils me gèrent mon projet GAMH, ils prennent 10 % du montant hors-taxe de la construction. Et c'est donc 56 000 euros. Et d'ailleurs, quand on additionne 560 et 56, ça fait 616, ici-là. C'est-à-dire construction plus administration DMH égale 616 000. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, ça a été payé, pas de souci. Décembre, compromis chez le notaire. Déjà, dans mon esprit, je me suis dit, putain, il y a un problème. On ne l'a signé qu'en février, le compromis. Bon, déjà, il y a eu du décalage. Et dans ma tête, je me suis dit, mais il y a un problème. Et je l'avais dit à Maurice. J'avais dit, mais on devait le signer en décembre, le compromis. Pourquoi on le signe en février ? Et il m'a dit, ouais, on a un notaire un petit peu compliqué. Ce qui était vrai, certainement. Et je me suis dit, mais du coup, il y a des problèmes dans l'immobilier, dans la construction, il y a toujours des problèmes. Ça veut dire, et là, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu en février. Je me suis dit, mais si on n'arrive pas à tenir les délais, parce que là, cette chronologie-là, que vous avez devant les yeux, les amis, elle est magnifique. Mais si elle n'est pas tenue, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les assurances ? Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions sur les assurances. Et c'était très, très mal venu. Très, très mal venu. Et donc, les maisons, elles étaient censées, on était censés livrer au mois de mai. Vous n'imaginez même pas le niveau d'utopie de cette chronologie. Le niveau d'utopie, il est incroyable. Sincèrement. Quand je relis ça, je me dis hors sujet. Donc, il y avait bien marqué, encaissement du deuxième à compte VFA, paiement de la construction. À compte VFA, paiement. À compte VFA, paiement. Vous voyez ce que je veux dire ? La VFA conditionnait le paiement de la construction. Alors, je prends mon papier parce que je me suis fait un petit papier pour rien louper. Donc, là, maintenant, je vais avancer sur ma discussion personnelle avec Maurice parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Alors, je ne veux pas faire de la rétention d'informations. C'est juste que vous vous doutez bien que le Zoom durerait 58 ans si je mettais tout. Donc, à 21h29, le 13hier. Bon, allez, cette semaine, afficher les VFA. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? C'est simplement parce que Maurice se déresponsabilise énormément sur la VFA. Mais bien entendu que c'était à lui de la faire. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le contrat que le groupe AJI paiera 400 000 si la VFA n'était pas faite. Mais à plusieurs reprises, il l'a dit en privé, en public. Mais c'est très difficile d'avoir des éléments comme ça parce qu'il l'a dit au téléphone ou des choses comme ça. Le 22 février à 20h38, je me suis noté. Le 22 février à 20h38. Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais c'est très, très difficile de faire un Zoom comme ça. C'est vraiment très complexe. 20h38, alors est-ce que c'est celui-là ? Concernant la VFA de Gamache, bien évidemment, si la VFA le permet, j'espère qu'elle le permettra. Il faut vérifier. On les sort plus tôt, il n'y a aucun souci. Là-dessus, si tu me fais gagner de l'argent, si c'est fait au bon moment, on le fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon, je ne fais que discuter avec lui de la VFA où il me dit, oui, si la VFA le permet, on peut sortir tes investisseurs plus tôt. Parce qu'en février, vous savez ce qui s'est passé en février ? J'avais déjà avancé un petit peu dans mon esprit. C'est-à-dire, j'avais compris déjà un petit peu. Et je me suis dit, putain, on leur paye 10% par mois aux investisseurs. Mais c'est énorme. C'est énorme. Il faut qu'on les sorte avant. Puisque la VFA, elle va être faite très bientôt apparemment. Il faut qu'on les sorte avant. Vous comprenez ? Alors après, je me suis noté 26 février. Allez, celui-là, j'y vais. Puis après, je vais repasser sur ma chronologie. Au passage, mettez-le dans le chat. Est-ce que les audios, vous les entendez bien comme ça, avec le micro ou pas ? Ouais, en taux, c'est bon ? Bon, que je ne fasse pas un truc hors sujet. Donc, 26 février. 26 février à 17h10. Alors là, c'est une petite blagounette. C'est drôle un petit peu. Alors, le 26 février. 26 février, je me suis noté à quelle heure à 17h10 ? 26 février, 17h10. 26 février, 17h10. Là, vous voyez, on ne peut pas être plus transparent. Je veux dire, là, vous êtes dans les entrailles. Et c'est simple, en fait. Quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui ne bégaye pas pour montrer les choses, c'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Alors, 17h10, 8, 9, 10, 10. Putain, il y en a deux qui sont à 10. Et n'oublie pas que... Ah, il n'y a plus de son ? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de son ? Ma voix, vous l'entendez, mais... Ah mince, l'audio, vous ne l'entendez pas ? Tout à l'heure, ça fonctionnait tout à l'heure. Il a signé le 26 comme prévu sur le papier et marqué décembre pour le compromis de vente. Et on a les permis, on a tout. C'est magnifique. Vous qui regardez ce zoom, vous n'avez peut-être pas conscience. Mais ne t'inquiète pas, on a quatre jours de retard. Les maisons, on les fera 10 par 10 au lieu de les faire 5 par 5. Aujourd'hui, 27 octobre. Aujourd'hui, 27 octobre. On en est encore au stade des fondations brutes. On n'a pas vu l'ombre d'une structure métallique. Donc là, on est quand même en février, les amis. Alors, les choses que je me suis notées après, c'est à la rigueur le 4 mars ou... J'y reviendrai après. Je vais revenir sur ma chronologie. Donc ça, c'était la lettre de mission. Et ça, c'est le contrat d'AMO. C'est le contrat d'AMO. C'est ça qui m'a coûté 56 000 euros sur Gamache. Ça, c'est le contrat d'AMO, de DMH. Monsieur Romain Muller, on va faire la gestion de votre projet. Bon, voilà. Gamache, c'était le troisième business que je faisais avec le groupe Agi. Donc, il y a eu l'équipement d'ASM, il y a eu Morière, il y a eu Gamache. On arrive au mois de janvier. Donc, le 11 janvier, Agi me sollicite une nouvelle fois pour faire un projet au Bénin. Le projet au Bénin. 25 parcelles de 500 mètres carrés. Bon, il y a des chiffres dans tous les sens. Il y a encore de la VEFA. Il y en a pour 1 200 000 euros de construction. 25 maisons, j'imagine, un truc comme ça. Quelque chose de bien massif. J'ai ça comme factuel. Donc, on me donne un peu des plans de cadastres à Cotonou. Bon, voilà. Et on m'explique qu'il y a 180 000 euros à lever. Il y a trois fois 60 000 euros à lever. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Je ne comprends pas précisément la chose. Maintenant, en janvier, moi, j'avais encore totale confiance. J'avais totale confiance. Et en plus, on m'avait quand même donné des documents sympas. Alors, je vous montre ça. Je vois déjà Maurice m'écrire un mail. Muller, tu as divulgué des pièces secrètes, etc. Tout ça, ça sera rendu public par la justice, dans tous les cas, très bientôt. Donc, il m'a envoyé la balance comptable, la balance générale de l'entreprise qui affichait 15 millions. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de recul pour lire ce type de document. Le 11 janvier de cette année, j'en avais un petit peu moins. Et je me suis dit, on a un Maurice Pellegrin qui est un champion du monde de l'immobilier, en qui j'ai profondément confiance, qui affiche une balance comptable de 15 millions en bénéfices. Et vous verrez plus tard dans mon propos que oui, il se vante, que ce n'est même pas du bénéfice, mais que c'est de la trésorerie disponible. Vous verrez un petit peu plus tard. Donc, on me présente ce quatrième projet à Bénin. Et donc, par rapport à tous ces éléments, au début, je tiquais un petit peu. J'ai un petit peu tiqué. J'ai dit à Thomas, ouais, mais bon, j'ai besoin de plus d'informations. C'est un peu décousu, tout ça. Mais bon, voilà, il y a 15 millions dans les caisses, etc. Donc bon, j'ai envie de le faire. Et puis, on m'a un peu fait comprendre qu'au niveau relationnel, ce n'était pas terrible si je n'étais pas avec eux sur ce projet-là. Donc bon, je me suis dit, bon, 3 fois 60 000, on y va. Et je leur ai fait ce quatrième projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez investi sur le projet Bénin, le volet numéro 1, 2 ou 3. Et le volet numéro 3, malheureusement, il y a deux investisseurs qui n'ont pas encore été remboursés aujourd'hui. Et le volet 1, il y en a un. Voilà. Donc ça, c'était le quatrième projet de notre partenariat. Au mois de février, il s'est passé un événement qui est très, très, très intéressant, qui est très important. J'ai signé un contrat cadre avec le groupe AGI. Donc là, d'une part AGI et d'une autre part Muller, donc moi-même. Donc, je vous laisserai même relire les termes du contrat si vous avez envie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Peu m'importe. Voilà. Donc, le 18 février, on fait ce contrat-là. Moi, en vrai, je n'ai jamais demandé un contrat. Parce qu'en fait, par ce contrat, on m'a attribué l'étiquette de manager B2B. Alors, qu'est-ce que c'est le B2B ? Le B2B, vous savez, c'est l'acronyme pour dire business to business, en opposition au B2C, business to customer. Et donc, en fait, moi, tout ce que je voulais en février, c'était d'être le partenaire exclusif du groupe AGI. J'ai l'impression que je m'entends ou un truc comme ça. Non ? Ça me gênait un petit peu. Excuse-moi. Non, parce qu'en même temps, les amis, je suis avec toute l'équipe à côté. On est un peu en cellule de crise, là. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Il y a toute l'équipe à côté. Et au passage, quand on fera le question-réponse, si je leur ai demandé d'être là, c'est pour que chacun, dans leur domaine d'expertise, ils vous répondent eux-mêmes. Comme ça, au moins, vous voyez qu'il y a une meute, il y a une team. Et donc, moi, je voulais juste être le leveur de fonds exclusif pour AGI, pour le côté B2B. Les chantiers B2B, ce sont des chantiers de lotissement. Là où les chantiers B2C, c'est des chantiers individuels, pour une maison individuelle, genre pour un client tout seul qui veut juste faire sa maison. Et moi, en fait, je voulais faire de la construction revente. Et la construction revente, ça ne se fait qu'avec du lotissement. On ne peut pas faire de la construction revente avec une maison. Et donc, je voulais être le leveur de fonds officiel de AGI, du groupe AGI. Et c'est tout ce que je voulais. Parce que dans le réseau, il y a quelques personnes qui voulaient faire comme moi, etc. J'avais un petit peu peur de me faire évincer ou concurrencer. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit à Maurice, moi, je veux être en contrat d'exclusivité avec AGI en termes de levée de fonds et du financement des projets B2B. Il m'a dit, OK, ça marche. Et on fait un contrat. Et en fait, ce contrat, et vous allez me jeter la pierre un petit peu, mais je l'ai signé sans le comprendre. Je l'ai lu. Je l'ai lu avec Maurice. Je n'y ai absolument rien compris. Et je pense qu'il faut avoir un doctorat en sciences appliquées juridiques, légales et internationales collatérales pour bien comprendre ce contrat. Non, mais vraiment, je vous invite à le relire. Il est farfelu, mais incroyable. Et par ce contrat-là, que je n'avais absolument pas compris parce que je l'ai signé par confiance, eh bien, on m'a attribué l'étiquette de manager B2B. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans certains mails, eh bien, ça ressort. Muller, tu étais le manager, tu étais le responsable, tu étais le gestionnaire. C'est pour ça que je vous donne cette information. OK ? Toutes les informations que je vous donne, elles sont toutes cohérentes. Donc, suite à ce contrat, je suis devenu le monsieur B2B du groupe AGI. Et donc, Thomas Capelli, il m'a montré comment prospecter des terrains constructibles pour élaborer des projets, etc. Et donc, j'ai commencé à être autonome sur le lancement de projet. Parce qu'on avait fait quatre projets. On avait fait ASM, Morière, Gamache, Bénin. Et puis moi, j'étais chaud bouillant. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'avais envie d'envoyer la foudre. J'avais envie d'industrialiser le process. Et donc, on signe ce contrat. Et là, Thomas, il me forme à l'élaboration de projets. Il m'a super bien accompagné, etc. Donc, quand je dis Thomas, c'est Thomas Capelli. Et du coup, ils m'ont donné des outils. Et ils m'ont dit, ma mule, c'est parti. Industrialise le process. Tu peux envoyer 50 millions de projets. Je cite, nous mettrons les moyens en face. Sors 50 millions de projets. Et nous, t'inquiète, on fera le taf derrière pour construire, etc. Et donc, il me donne ce chiffrage qui est très intéressant. Voilà l'outil qu'on m'a donné pour chiffrer mes projets. C'est ça que j'ai pour chiffrer tous mes projets. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai, les amis, pour lancer des projets B2B de construction revente avec des enjeux à plusieurs millions d'euros. Pour faire des lotissements. Pour faire un lotissement, par exemple, les assurances obligatoires. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été prévues. Ou qui ont été chiffrées à l'arrache, n'importe comment. Et à la fin de notre échange, je pense que je ferai intervenir Erwan pour qu'il vous explique un petit peu le jour et la nuit entre les deux chiffrages. Ça, c'est notre chiffrage d'aujourd'hui. Où on prend en compte, par exemple, la TVA. Où on prend en compte, par exemple, que les frais de crowdfunding ne sont pas déductibles du bilan comptable. Parce que sinon, c'est de la concurrence aux banques. Donc, quand on lève des fonds, quand on propose de l'investissement avec un rendement annuel supérieur à 1,3, ce qui dépasse ce 1,3 de profit, ce n'est pas considéré comme une dépense pour l'entreprise qui a proposé l'investissement. Et en fait, tout ça, là, je vous ai donné deux, trois trucs, mais il y en a des millions que Erwan vous donnera beaucoup mieux que moi. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est notre chiffrage. Aujourd'hui. Ça parle de hors-taxe, de TTC, de... Voilà comment on calcule le coût du crowdfunding en fonction des scénarios. Scénarios optimistes, classiques, pessimistes. Le jour et la nuit. Et donc, en fait, avoir des outils, excusez-moi, de très mauvaise qualité pour pouvoir générer des projets, eh bien, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, je ne vais pas parler de Saint-Etienne-de-Fontblanc, je vais parler du projet Obena. Le projet Obena, c'est un des premiers projets qu'on a eu. D'ailleurs, je vais afficher ça. Donc, gestion de projet. Clac. Excusez-moi, c'est un petit peu délicat, la navigation. Donc, vous voyez, on fonctionne par fournée, comme vous le savez. Je fais une fournée, je fais une levée de fonds par mois. Et donc, celle d'avril, où il y a marqué, où il y a pendé, eh bien, en fait, à la base, il y avait sept projets. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un ici. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a dû les annuler, les projets. Obena, par exemple, parce que là, je l'ai sous la main. Eh bien, je vous invite à relire ça, relisez-le ça. Eh bien, en fait, tous les projets qui ont été lancés, quasiment, on a dû les annuler parce qu'ils étaient montés n'importe comment. Par exemple, Obena, il s'agit d'un immeuble de 2000 m2 habitables, un immeuble avec des étages, etc., pour lequel j'ai payé, alors attention, à prendre avec des pincettes les chiffres, mais c'est à peu près ça, 40 ou 50 000 euros de frais d'AMO. AMO, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai payé à DMH. Parce qu'il y avait à peu près un million d'euros de construction sur Obena et je paye 10 % du montant hors-taxe de la construction là-dessus. C'est-à-dire, j'étais censé payer 100 000 euros de frais de gestion pour ce projet. Je devais payer un tiers au lancement du projet, deux tiers à la livraison du permis de construire. Donc, un tiers, ça fait 33 000. S'il y a un million d'euros de construction pour Obena, là, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je les ai sur les… Enfin, c'est pour vous faire comprendre le principe. J'ai payé 33 000 euros de frais de gestion direct, immédiatement. Et ça, c'est, à mon sens, il me semble de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Draw My House, au mois de mars-avril, n'avait l'expertise pour conduire, en termes d'AMO, des projets de cette envergure, parce que, dans tous les cas, ça fera l'objet de la conception d'un dossier et on l'enverra à la justice. Mais en tout cas, des manquements en termes de gestion de la part d'MH, il y en a eu des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Donc, ils étaient incompétents pour gérer les projets, mais derrière, ils me disaient, vas-y, envoie, envoie du projet, avec des outils archaïques où il manque énormément de choses essentielles. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Eh bien, parce que, eux, ça leur faisait des commissions d'AMO fraîches et disponibles, en écussonnant et trébuchant. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, dans mon inconscience, dans mon inconscience, de la réalité de ce que je suis en train de vous dire, j'ai envoyé du projet. Je pense, par exemple, à L'Ingolsheim, L'Ingolsheim en banlieue strasbourgeoise, où on a voulu lancer un immeuble en R plus 4. En R plus 4, une barre d'immeubles. Alors qu'aujourd'hui, Maurice Pellegrin n'a jamais terminé une seule maison de toute sa vie. Il n'a jamais construit une maison, cet homme. Sauf le respect que je lui dois. Et peut-être que je me trompe. Peut-être que je ne suis pas au courant qu'il a déjà construit des maisons. Mais, à ma connaissance, il n'en a construit aucune. Et vous vous rendez compte qu'au mois de mars, il me validait des projets de barres d'immeubles. Des barres d'immeubles. Que normalement, c'est des gros promoteurs qu'ils mettent en place. C'est des Bouygues, des Vinci, des Nexity. Vous voyez ce que je veux dire ? Et lui, qui n'a jamais fait une maison, allez, je te valide à L'Ingolsheim, une barre d'immeubles. Et L'Ingolsheim, je m'en souviens, j'ai payé 54 000 euros de frais d'AMO. On me l'a fait payer alors que je n'avais même pas signé l'offre d'achat sur l'Ingolsheim. Bref, mettez ça dans un coin de votre tête. Mais toujours est-il que j'ai signé mon contrat cadre où on m'a mis l'étiquette de manager B2B. Puis, on m'a dit, Mamule, vas-y, envoie la soudure, envoie du projet avec des outils en carton, avec une inexpérience d'AMO très élevée qui s'illustre, par exemple, ici. Mais ça, je l'ai fois 10. Je l'ai en fois 10 et documenté. Bref, dans tous les cas, on m'a envoyé au charbon et la fournée 1. Et la fournée 1, du coup, c'est faite dans ces conditions. J'avance dans la chronologie. On arrive au mois d'avril. Et le 2 avril, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Le 2 avril, c'était l'heure de rembourser les investisseurs de Morière. Si vous vous rappelez bien, les investisseurs de Morière, ils avaient pour échéance, d'ailleurs, je vais vous le remettre vite fait. Donc, ça, c'est ici, Morière. Donc, l'investissement Morière, 60 % sur remboursement au 31 mars. Tous les investisseurs, ils ont tous voulu être en mars et pas en février. Ils ont voulu prendre 10 % de plus. Et je les comprends. Donc, le 2 avril, moi, j'ai commencé à harceler un petit peu. Donc, je vais avancer jusqu'au 1er avril, ici. 1er avril, 1er avril. Je n'ai pas harcelé, mais j'ai commencé à dire on en est où ? Le remboursement de Morière, les gens, ils se posent des questions. Alors, où est-ce que je parle de Morière ? C'est 1er avril. Je me suis noté 1er avril. 1er avril. Non, non, non. Donc, alors après, voilà, on ne lui enlèvera pas que Maurice, il a été très présent pour moi pour plein de trucs. Attention, comme vous le voyez, il m'a accompagné dans les contrats, tout ça. Ça s'est toujours très bien passé jusqu'au moment où il fallait rembourser les gens, en fait. Alors, 1er avril, on gagne tous de l'argent. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche un petit peu de ça. À 21 heures. Retard Morière, 21 heures, 1er avril. 14 heures. Ah, ça ne doit pas être loin, là. 1er avril, 14 heures. Ah, voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Le remboursement de Morière. Donc, on est le 1er avril. Pour le remboursement de Morière, on est en retard depuis aujourd'hui. Tu penses que c'est possible de traiter ça demain, s'il te plaît ? Sinon, on va devoir des pénalités de retard aux investisseurs. Parce que moi, je suis sous pression. Je fais investir les gens quelque part. À un moment donné, il faut bien que les gens ils récupèrent leur argent. Ils m'ont fait confiance. Moi, je suis le garant. Je suis l'avocat. Je suis le représentant de mes investisseurs. Donc, j'avais prévu pour le 5. Mais on peut programmer demain, bien sûr. Oui, s'il te plaît, car sur le contrat, c'est 31 mars, l'échéance. OK. Soit. Je fais ça demain. Par contre, que ce soit le 5 au lieu du 31, on se comprend. Trois petits points. Sous-entendu, sous-entendu, bon, il s'en fout. Oh, que ce soit le 5 ou le 31, pas grave. Et là, moi, je dis, non, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais il y a une semaine en retard, ça serait mal vu de la part de la communauté. Puis bon, c'est marqué noir sur blanc, donc on n'a pas le choix. On est bien content d'avoir les fonds, mais il faut bien leur rendre leur monnaie de leur pièce. Merci beaucoup pour ta compréhension. Bonne nuit. Pour les mecs de Morière, ceux qui veulent réinjecter les fonds pour l'expansion AGI, vous tenez à ce qu'il y ait les mouvements bancaires, etc. Petit aparté sur un point très important. Expansion AGI, qu'est-ce que c'est ? Expansion AGI, c'est mon cinquième investissement que j'ai fait directement avec le groupe AGI. C'est-à-dire que fin mars, Maurice m'a convoqué sur un Zoom avec Thomas Capelli et il était dans un état incroyable. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne l'ai pas enregistré. Ça, c'est vraiment un truc où je m'en veux. Il était vraiment dans tous ces états hyper stressé, dans le speed et il me dit il me faut 350 000 euros pour le développement de l'usine qui va organiser les structures métalliques. Une usine de montage et de stockage pour les structures métalliques de nos maisons. Donc moi, je me dis putain, trop bien, ça se développe, c'est super. Mais il me faut 350 000 et il me faut 50 demain. c'était un jeudi soir. Il me dit il faut 50 000 demain. Je me dis déjà, ça m'a fait peur un petit peu. C'était quand même quelque chose de particulier. C'était autour du 25-30 mars qu'on a fait ce Zoom-là. Et ça tombait bien parce que j'avais levé 54 000 euros pour l'Ingelsheim alors que je n'avais même pas signé l'offre d'achat. Et au passage, le propriétaire du terrain de l'Ingelsheim, il ne m'a jamais donné de signe de vie. Donc, je les avais levés pour rien ces 54 000. Parce que j'écoutais beaucoup Thomas et Maurice aussi à cette époque-là. Et Thomas, il me dit t'inquiète, vas-y, tu n'as pas ce 1 000 offre d'achat, ce n'est pas grave. Allez, lève les 54 000 de la barre d'immeuble de l'Ingelsheim. Ce projet est trop bien. C'est génial. Parce que lui, il avait des objectifs derrière à... Vous savez, des objectifs commerciaux. Bon, bref. Et donc, j'ai levé les 54 000 dans le vent et ça tombait un peu très, très bien quoi. Les 54 000, je les ai renvoyés direct à Maurice le lendemain. Comme ça, il était content, il avait ses 50 000. Mais toujours est-il que pour... Donc, je rappelle, le premier, c'est ASM. Le deuxième, le deuxième business, c'était Morière. Le troisième, ça a été Gamache. Quatrième, Bénin. Cinquième, ça a été Expansion AGI. Et donc, fin mars, lève-moi 350 000 euros pour Expansion AGI. La rentabilité, c'est 50 % d'ici le 10 septembre. Je dis, OK, ça marche. Je te fais ça. J'avais demandé du factuel et tout, je ne l'avais pas eu. Je n'étais pas loin de ne pas la faire. Je n'étais pas loin de ne pas la faire parce qu'il m'avait inquiété sur le Zoom de me demander 50 000 le lendemain, l'état dans lequel il était, le peu de factuel. Mais d'un autre côté, j'avais une balance comptable à 15 millions. J'avais confiance encore dans le personnage. Il n'avait jamais été agressif encore. Il n'avait jamais eu un comportement bizarre. Toujours pro, toujours... Et je l'ai faite, la levée de fonds. Et moi aussi, je voulais entretenir une bonne relation avec mes partenaires. Et en plus, ça allait dans le bon sens. C'était pour financer l'usine qui était censée gérer les structures métalliques de nos maisons. Donc, ça allait dans le bon sens. C'était cool. Moi, je pensais qu'il allait prendre des Fenwick, des manuscopiques, des chariots élévateurs, deux, trois smir-morks. Et vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc, fin mars, fais-moi la levée de fonds pour Expansion Agi. Voilà pourquoi j'ai dit « Ah tiens, pour les mecs de Morière, est-ce qu'ils peuvent réinjecter direct sur Expansion Agi ? » Un gros sac, je lui ai dit. Parce que ça tombe trop bien. En fait, les amis, on va vite comprendre vous et moi que ça tombait un petit peu trop bien pour être un hasard. Le fait qu'il y ait une levée de fonds très spontanée et urgente du jour au lendemain. Il faut financer 350 000 pour Expansion Agi et comme par hasard, ça tombe précisément quelques jours avant qu'il faille rembourser Morière. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, je propose de réinjecter direct. Donc là, il me copie-colle mon message. Donc ça, c'est mon propre message. Il l'a copié-collé. Là, je ne sais pas trop ce qu'il m'a pris en photo. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, en gros, c'est hyper indiscret ce que je viens de faire parce qu'il y a les investisseurs. Donc, je m'excuse. Mais en gros, là, c'est les investisseurs de Morière. Voilà. Donc là, il me prend en photo des papiers. Ouais, c'est bon, j'ai fait les avoirs. Le problème, c'est que je fais ça depuis tout à l'heure car contrairement à ton message d'hier, nous savons nous occuper de nos clients et nous sommes direct avec eux, en direct avec eux depuis le 30 mars, soit un jour avant le 31 justement pour préparer. C'est le premier message à un poil désagréable qui m'envoie depuis notre collaboration. Le tout premier. Et vous allez voir à quelle date ils ont été remboursés, les gens. Là, genre, il a fait les virements et les avoirs au 1er avril. Regardez quand est-ce qu'ils ont été remboursés. Alors, attendez, ne bougez pas. Le 2 avril, non, 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 non. Ça, c'est le 54 000 de l'Ingelsheim, vous voyez ? Puis moi, vraiment, je faisais attention à mon partenariat avec Maurice. À cette époque-là, je maîtrisais très, très peu le business model. J'avais extrêmement besoin d'être accompagné et moi, je le mettais sur un piédestal en termes de technicité et donc, j'étais très gentil, très, très gentil. Tiens, mon ami, voilà les 54 000 euros comme convenu. Pour le 9, tu as les 296 restants parce que la levée de fonds expansion agit, c'était 350. Bravo. Donc, voilà. Salut, Romain. Non, 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 non. Oui, Romain n'a pas la bonne presse. Bon, moi, je le défendais, c'est parce qu'il avait un divorce compliqué, etc. Alors, alors, alors. Après, ça sera le 5 avril. On va monter au 5 avril. On va monter au 5 avril. Alors, 2 avril. Là, écoutez, on ne peut pas faire des œufs sans, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Là, c'est authentique à 100%. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas vous répondre avec un simple mail. Là, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé. Alors, 5 avril, 16h37. 5 avril, 16h37. Je n'ai toujours pas reçu les 25 cas de compto, ça devient problématique. Il me devait 25 000 euros parce que j'avais lancé, du coup, 7 projets sur la fournée. Une, il y en a 2 qui ont été avortés. Et moi, en tant que manager B2B, il me donnait 5 000 à chaque fois que je lançais un projet. Ça veut dire que donc, j'avais 5 fois 5 000, donc 25 000. Et au passage, c'était quand même ridicule tout ça. C'était quand même ridicule parce que quand je lançais un projet, je faisais la levée de fonds de un tiers du 10 % hors-taxe construction que je devais directement donner à DMH. Et là-dessus, ils me donnaient 5 000. Et eux, en fait, ils avaient 10 % des bénéfices à la fin de l'opération. Et moi, j'avais dit à Thomas et Maurice, je l'avais dit surtout à Thomas. Je ne l'avais pas dit à Maurice parce que j'avais peur de sa réaction, mais je lui avais dit, moi, je n'en veux pas de ce 5 000. C'est de l'argent maudit. C'est de l'argent à 8 % par mois. Parce que Thomas, il me disait, mais on gagne tous de l'argent. Tu vois, c'est du bon business, on gagne tous de l'argent. Tu vois, là, tu gagnes 5 000 euros, nous, on gagne des frais de gestion d'AMO, on est bien. Je dis, mais non, parce que là, on est en train de manger sur des bénéfices potentiels. On lève des fonds avec un gros rendement pour faire des bénéfices à la fin d'une opération et nous, on mange, on se paye sur du grand funding alors qu'on devrait se payer sur des bénéfices. Non, on ne gagne pas tous de l'argent, c'est du n'importe quoi. Bref, ça, je l'avais dit au mois d'avril et c'est pour ça qu'à partir du 1er juin, j'ai arrêté de payer des frais d'AMO et de 10 % des bénéfices donnés à DMH en fin d'opération, j'ai proposé 30. Je leur ai dit, je vous donne plutôt un gros morceau des bénéfices mais je ne veux plus payer de l'argent au début des projets pour des projets potentiels, pour des bénéfices potentiels. Bref, donc, ils devaient me donner 25 cas et ils me faisaient galérer, enfin voilà, ah pardon, je n'avais pas validé, je viens de le faire. Bref, et ce 20 000 là, je l'ai touché bien plus tard. bref, bref, bref. 5 avril à 20h07. 5 avril à 20h07, pourquoi je me suis noté ça ? Bon, là, pareil, t'inquiète, en septembre, tu pourras regarder le chemin parcouru, bon, petit clin d'œil à aujourd'hui, je vois le chemin parcouru, j'en suis très heureux, je suis très fier de où j'en suis, c'est super prometteur pour l'avenir, mais par contre, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais quand même. Bref, ok, alors après, c'est le 12 avril, donc je vais peut-être revenir sur ma chronologie maintenant. Donc, le 2 avril, Thomas, il m'envoie les avoirs de tous les investisseurs. Bon, super, je me dis que c'est dans le tube. Je me dis que c'est dans le tube. Donc, moi, le 1er avril, j'avais envoyé ça à mes investisseurs. J'ai appris ce soir que le virement, le vôtre, n'a pas encore été effectué. Autant vous dire que je demanderais des pénalités de retard, etc., etc. Ça, c'est pour enfoncer une porte ouverte devant vous, les amis. C'est-à-dire que je me suis toujours fâché et battu pour qu'on vous rembourse à l'heure, pour qu'on vous paye à l'heure et pour qu'on vous paye des pénalités de retard. C'est pour ça que moi, je cassais les pieds à tout le monde, en fait, en mode rembourser mes investisseurs à l'heure. Et voilà. Donc, ça, c'était le 1er avril. Je l'avais dit à Thomas, je l'avais dit à Maurice et le 2 avril, le 2 avril, du coup, Thomas, même pas, c'est président, c'est Maurice qui m'a donné tous les avoirs. Bon, c'est super, ça a fait avancer les choses. Donc, voilà. Alors, Mélanie, je m'excuse, je t'affiche un petit peu et je m'excuse. Donc, le 6 avril, bonjour Romain, juste pour te prévenir que je n'ai pas encore eu le remboursement de la levée de fonds de Morière. Bon, ça me fatigue un petit peu parce que je sais que les virements, ça ne prend pas 50 000 ans à faire. Et donc, s'en suit un échange, salut Mél, le virement est parti vendredi, grossier. Ah, je ne l'ai pas. Ah, mais t'inquiète, ça va partir. Ah, mais je ne l'ai pas Romain, mais t'inquiète, ça va partir, etc., etc., etc. Le 12 avril, et là, je peux revenir sur Maurice. Donc, le 12 avril, qu'est-ce qu'on s'est dit avec Maurice ? Je m'excuse. J'ai l'impression que c'est un peu indigeste ce que je fais, mais je fais vraiment le max que je peux. Alors, le 12 avril, qu'est-ce que je fais ? J'envoie un message à Maurice et un message de Mélanie. Et je lui dis, ouais, salut, là, les pénalités de retard, ça serait appréciable. Je sais que tu as initié les virements le 1er avril. Voilà, la limite, c'est le 31 mars. Les gens, ils parlent beaucoup, moi, ça me fait du préjudice, bla, 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 bla. Et voilà ce qu'il me répond. Salut Romain. Parce que ça commence à me gaver, cette histoire. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe par la carte simple ? Sur son compte ? Et puis, on paiera les pénalités sans aucun problème. Tu peux communiquer là-dessus. Si c'est que ça, si ça fait plaisir aux gens, on... Ah, excusez-moi, l'audio, vous venez tout juste de l'entendre, là ? Ouais, faut-je remettre l'audio ? Ah mince, c'est-à-dire que les autres audios, avant, ils ne les entendaient pas ? Je m'excuse, c'est un peu compliqué techniquement. Je vous remets l'audio. Salut Romain. OK, pour les pénalités de retard, vous les mettez le nombre de jours jusqu'à temps que la somme arrive sur les comptes, il n'y a pas de souci, parce que ça commence à me gaver, cette histoire. Ensuite, j'ai écrit à la personne de Conto qui t'a envoyé le mail. C'est moi qui ai écrit à son mail à elle en disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je passe par la CARSAM ou est-ce que Conto, ils arrêtent d'être bêtes et ils arrivent à lire les mails entre services ? Voilà. Donc, on paiera, on attendra le jour où ça arrivera sur son compte et puis on paiera les pénalités sans aucun problème. Tu peux communiquer là-dessus si c'est que ça, si ça fait plaisir aux gens. On fait ça. Voilà. Si ça fait plaisir aux gens. J'ai bien compris ta demande. Par contre, il ne faut pas oublier aussi que quand les gens, ils nous disent qu'ils nous payent et qu'il y a des retards sur les paiements, nous, on n'applique pas des pénalités mais si ça veut marcher dans un sens et pas dans l'autre, il n'y a pas de souci, on y va. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ce n'est pas ça qui va me coûter une fortune. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? L'agressivité a commencé. Pourtant, moi, je n'ai rien fait de mal. Je veux dire, on est le 12 avril. On est le 12 avril, il faut payer. Enfin, voilà. Du coup, les choses parlent d'elles-mêmes. Les choses parlent d'elles-mêmes. Donc, j'en étais où, moi, dans mon propos. J'en étais là. Donc, Maurice, il vient de me dire, c'est bon, on va donner des pénalités de retard aux gens. C'est bon, feu. Alors là, moi, ni une ni deux, j'envoie un mail à mes investisseurs et je leur dis, voilà, c'est bon, vous pouvez demander des pénalités de retard, contacter Thomas. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont contacté Thomas et Maurice, ils ont dit, salut, je veux mes pénalités de retard. Et ils ont pris ça comme une trahison. Ils ont pris ça comme une véritable trahison et donc, j'ai été pris à partie sur WhatsApp, mais ça m'avait tellement mis en colère que j'avais supprimé les conversations, malheureusement. Et donc, c'est le 12 avril que tout a basculé, entre guillemets, dans notre relation. Il a pris ça comme une trahison et depuis, les choses n'ont fait que se dégrader. Alors, je vais afficher deux, trois personnes vite fait et encore une fois, je m'en excuse. Mais là, par exemple, le 4 mai 2021, le 4 mai 2021, j'ai un ami à moi qui n'est toujours pas remboursé de Morière. C'est un exemple parmi d'autres, les amis. Les gens ont été remboursés de Morière au compte-gouttes, au compte-gouttes au mois d'avril, au compte-gouttes. Et c'était parfaitement corrélé avec Expansion AGY parce que j'ai galéré à faire cette levée de fonds d'expansion AGY. J'ai commencé fin mars, j'ai terminé fin mai. Et parce que les gens, ils n'avaient pas spécialement envie d'investir en direct chez AGY, ils voulaient investir chez Mule Invest. Et donc, au fur et à mesure qu'Expansion AGY, je le levais, en même temps, au fur et à mesure, Morière était remboursée. Donc, il y a une corrélation mathématique chronologique parfaite. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple. Après, il faisait le taf, attention, Maurice, mais voilà, bon, je ne sais pas où, ça parle de Western Union, j'en sais rien. Bon, dans tous les cas, ça a été que de la perte de temps et de longs échanges, très très longs. Pareil, avec un autre de mes investisseurs qui a été remboursé en retard. Là, c'était sur le Bénin. Donc, je fais un groupe parce que le mec, il n'est pas remboursé depuis, je ne sais plus, une ou deux semaines, un truc comme ça. Et donc, Maurice lui envoie ça. Comme quoi, il y a 1,9 million d'euros. Donc déjà, c'est un peu condescendant. Et ensuite, Maurice dit, par ailleurs, la capacité de mon groupe depuis janvier 2021 est de sortir 1,9 million. Et ce n'est pas avec les projets B2B ou autre, mais bien ma trésorerie. Genre, j'ai 1,9 million de trésorerie. Alors, pourquoi fin mars, tu viens tout transpirant sur un zoom pour me demander 350 000 pour monter l'usine ? Maurice, pourquoi ? Bref, il y a toujours des retards. Ensuite, voilà, j'ai oublié de zoomer ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Thomas Capelli ? Thomas Capelli, 9 mai. Il y a un truc du 9 mai. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Le 9 mai. Alors, le 9 mai, bon, là, c'est un contact à moi qui me dit, ouais, salut, je n'ai pas reçu mon argent de Bénin 1. En gros, je vous ai illustré, je vous ai mis 3 retards. J'ai mis 3 retards. Et donc, j'ai dit ça à Thomas. Salut mon frérot. Écoute, si je n'étais pas dans une logique de faire de la politique, je voulais faire de la politique. J'ai toujours caressé dans le sens du poil parce que je ne voulais pas que ça se dispute et que ça se fâche parce que j'avais bien conscience des enjeux. Eh bien, j'aurais refait un groupe à 4. Non, un groupe à 4 comme ceux qu'on a vus avant. Mais quand je faisais des groupes à 4, je me faisais défoncer après. Et en fait, il y a une odeur. Quand on commence à se faire défoncer parce qu'on demande à ce que les gens soient payés en temps et en heure, ça, c'est une odeur caractéristique qui ne sent pas bon. Non, sérieux, il faut que Maurice fasse le nécessaire pour que les virements arrivent avant. Là, je ne sais pas on est le combien, on est le 6 ou le 7. S'il faut, ça va arriver le 10. Ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et bien sûr que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Bref, ensuite, on a continué d'évoluer. Hop, on a continué d'évoluer et ça, c'est un mail du 28 mai que je vous mets à l'écran. Je m'excuse, c'est un petit peu long, mais je veux vraiment que tout le monde comprenne bien qui est cette personne et je ne le qualifierai de rien sur ce Zoom. Mais par contre, je vous demanderai à la fin du Zoom de mettre des synonymes ou des adjectifs qualificatifs qui vous font penser à ce que vous avez vu. Donc, j'ai demandé un avenant. J'ai demandé un avenant au contrat qu'on a tous signé pour investir dans l'investissement Expansion Agi parce qu'il y avait deux erreurs. Déjà, il y avait une caution solidaire d'hypothèque qui était mentionnée alors qu'il n'y avait pas de caution solidaire d'hypothèque. Mais en plus, les pénalités de retard n'avaient pas été mises. Elles n'ont pas été mises. Chose étrange. Donc là, c'est mon contrat personnel à moi à Romain Muller parce que moi, j'avais mis 5 000 euros personnels dedans. Dans tous les cas, je ne vais pas vous le relire mais vous verrez bien qu'il n'y a pas de pénalité de retard. On voit bien le 10 septembre mais pas de pénalité de retard comme par hasard. Et je vais vous montrer ce contrat-là. Moi, personnel, je l'ai signé au mois de mai. Et après, il y a Mull Invest. Alors, Mull Invest, vous vous rappelez, j'ai investi 54 000 euros dans Expansion Agi. Vous vous rappelez bien, c'est le transfert de l'Ingolsheim. Et dedans, alors, où est-ce que c'est marqué ? Ici. Une caution solidaire d'hypothèque sera faite et ce n'était pas prévu. Donc, voilà, mes investisseurs m'ont fait remonter qu'il n'y avait pas de pénalité de retard prévu et qu'il y avait une caution solidaire d'hypothèque. Donc, j'avais demandé à Thomas de me faire un avenant signé au contrat d'investissement Expansion Agi. Chose qu'il m'a faite. Et au passage, un grand merci à Thomas parce qu'il a vraiment été notre ami dans toute cette chronologie. À chaque fois, il faisait le boulot. À chaque fois. Donc, moi, je l'ai envoyé à tous mes investisseurs. J'ai envoyé à tous mes investisseurs l'avenant au contrat. Maurice me répond un mail très intéressant. Bonjour, je ne comprends pas l'intérêt de ton mail. Dans les contrats, c'est clairement stipulé. Non, les pénalités de retard n'étaient pas stipulées et je ne pense pas que ce soit un hasard. Et donc, j'ai veillé à ce que ce soit stipulé qu'il y ait des pénalités de retard. Et Maurice, est-ce que tu comprends maintenant le sens de ma démarche d'avoir demandé un avenant ? C'était le 10 septembre, le remboursement d'expansion à J. Quelle date sommes-nous aujourd'hui ? Tu comprends mieux le sens de ma demande ? Parce que du coup, on va pouvoir te demander des pénalités de retard maintenant. Donc là, le 30 mai, moi, je lui réponds. Et ce qui m'avait énervé, c'était sa dernière phrase. Vous savez, il aime bien faire des phrases un petit peu décousues. Tu es rattaché au groupe par DMH, donc à l'avenir dans tes correspondances, tu parleras de DMH et non du groupe AGI car tu es partenaire de la S.A.S.D. Ça commençait. Les phrases bizarres où on ne comprend rien, où c'est complètement décousu, ça commençait. Je ne sais pas, moi, je suis peut-être un extraterrestre, vous me direz, mais des phrases bizarres et hors sujet. Donc bon, en fait, c'est quoi ton souci, Maurice ? Il n'y a rien de stipulé dans les contrats. J'avoue ne pas avoir lu. C'est vrai que jusqu'à récemment, j'avais la fâcheuse tendance de ne pas lire les contrats. C'est mes investisseurs qui m'ont dit qu'il n'y avait pas les pénalités de retard et la caution solidaire d'hypothèque qui n'existe pas. n'était pas mentionnée, c'est indispensable, surtout vu ta ponctualité à rembourser mes investisseurs. Donc là, vous avez compris que fin mai, les relations commençaient à se tendre un petit peu. Ça commençait à se tendre. Et oui, une caution solidaire est mentionnée alors qu'il n'y a pas lieu. Donc oui, il fallait une mise à jour du contrat pour le rattachement de je ne sais pas quoi, bon, je ne sais pas trop parce que Colin a 51% de DMH et tout. Ça, c'est une phrase très intéressante, les amis. J'ai encore un petit mot à vous dire là-dessus. En courant mai, courant mai début juin, il s'est passé quelque chose d'extrêmement farfelu et d'extrêmement intéressant. Maurice Pellegrin a vendu sa société DMH qui est l'une de ses deux filiales à messieurs Thomas Capelli et Colin Mersian. Donc Thomas Capelli, vous savez déjà c'est qui, c'était le directeur général de DMH et Colin Mersian, c'était un salarié du groupe AG. Voilà. Et donc Maurice a revendu le groupe, le groupe, excusez-moi, a revendu DMH à ces deux personnes, respectivement à 49% pour Thomas et à 51% pour Colin. Et donc, il a vendu DMH. Entre guillemets, il n'y avait que trois choses à vendre. Le fonds de commerce, c'est-à-dire les clients, les droits de brevet, parce qu'apparemment, il a déposé un brevet à l'INPI en mars, mais pareil, j'ai mon avocat qui a statué là-dessus et j'y reviendrai plus tard. Donc, les droits de brevet, les clients et le non-commercial et l'usine, et l'exploitation de l'usine. C'est un peu les trois, quatre trucs qui étaient vendus dans leur session, mais qui n'a jamais été mis noir sur blanc au clair. Donc, c'était une session totalement floue et leur deal, ça a été de vendre DMH avec un accompte de 750 000 euros. 750 000 euros pour vendre DMH. Et ensuite, un prélèvement sur le chiffre d'affaires pour les dix prochaines années. A priori, c'est ça, mais ces informations sont à prendre avec des pincettes parce que je n'ai aucune certitude. C'est simplement ce que Thomas et Colin m'ont expliqué. Dans tous les cas, ça, c'est arrivé en mai, début juin et en fait, Thomas a fait une levée de fonds avec une autre personne. Je ne pense pas que je vais la mentionner. C'est un peu abusé si je la mentionne, je pense, donc je vais faire attention. Dans tous les cas, ils ont fait une levée de fonds de 850 000 avec cette autre personne. Ils ont gardé 100 000 et ils ont donné 750 000 à Maurice. Tout du moins, c'est ce qui était prévu. La levée de fonds de 850 000 euros, elle a eu du mal à aboutir. Et donc, la première semaine de juin, Maurice a agressé Thomas et Colin. Il les a littéralement agressés, menacés. Il leur a fait une mise en demeure. En fait, des actions d'une violence disproportionnée. Enfin, moi, j'étais sur le cul. Enfin, vraiment. à tel point que j'ai dû envoyer 100 000 euros à Maurice pour dépanner Thomas, mais c'était de l'argent que je devais à Thomas. Je vais vous faire un point sur autre chose. C'est un peu complexe, il faut bien suivre. Vous vous rappelez que depuis le mois d'avril, je fais une fournée tous les mois. En avril et en mai, donc la fournée numéro 1 et la fournée numéro 2, j'ai payé un tiers de 10 % du montant hors-taxe de la construction en guise de prestation AMO, en guise de prestation de gestion de projet. Ça, c'est pour la fournée 1 et 2. La fournée numéro 3, je n'ai pas fait ça parce qu'à ce moment-là, pour la fournée du mois de juin, j'avais compris que c'était du n'importe quoi. Que quelqu'un se paye avant que les bénéfices réels aient été générés. C'est n'importe quoi de se payer sur du crowdfunding alors qu'ils étaient partie prenante des projets parce qu'ils avaient 10 % des bénéfices à la fin. Ça veut dire qu'on était partenaire. Ça veut dire que c'était hors sujet qu'un des deux partenaires prenne de l'argent sonnant et trébuchant avant même que le projet il existe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, arrivé au mois de juin, Thomas m'a dit qu'il rachetait des MH et qu'il devenait le grand Manitou. Je lui dis ça tombe très bien parce qu'il va y avoir un changement majeur dans notre partenariat. Je ne paierai plus 10 % hors-taxe de la construction en guise de prestation d'AMO. C'est beaucoup trop d'argent. C'est disproportionné. Ce 10 % de commission sur le hors-taxe construction, il est bien quand c'est une maison individuelle, pas quand c'est du lotissement. Normalement, ça devrait être dégressif. Et ça devrait être d'autant plus dégressif qu'ils ont 10 % des bénéfices à la fin de l'opération. Et donc, je lui dis, terminé. Et on est tombé sur un accord. Et je lui dis, je te donne 100 000 euros tous les mois et tu me gères un nombre de projets illimité. Comme ça, au moins, parce que moi, je pensais lancer 20, 30, 40, 50 projets par mois à cette époque-là. Parce que je pensais que Maurice et Thomas maîtrisaient bien le business model et qu'il n'y avait qu'à élaborer des projets pour envoyer du volume. Ce qui n'était pas le cas. Mais je ne le savais pas. Et donc, je me suis dit, je vais lancer 20, 30, 40 projets. Je ne paye que 100 000 euros d'AMO, de gestion de projet tous les mois. Et je suis carrément gagnant par rapport à ce 10 % hors-taxe de la construction. Et donc, en juin, le premier 100 000 euros que j'ai donné à Thomas, qui était devenu le co-dirigeant de DMH TCCM. Donc, quand je vais dire DMH 1.0, c'est le DMH de Maurice Pellegrin, qui est antérieur à la cession. Et le DMH TCCM, c'est le DMH 2.0, qui est postérieur à la cession. Et donc, j'avais conclu cet accord avec DMH TCCM de leur donner 100 000 euros par mois comme un forfait qui englobait la gestion de projet de tous mes projets, même s'il y a un million de projets. Voilà. Et donc, le premier 100 000 du mois de juin pour la fournée numéro 3, plutôt que le donner à Thomas directement, je l'ai envoyé à Maurice direct pour gagner du temps parce que Thomas, il était au bout de sa vie. Il avait mal au ventre, etc. Maurice le menaçait de l'emmener en justice et que tous ses salariés allaient finir au chômage. si j'avais un peu plus cherché, je pourrais vous ressortir des messages incroyables, mais peu importe. Dans tous les cas, ça, ça m'a vachement mis la puce à l'oreille. Déjà, je me suis dit waouh, quelle agressivité. En fait, quand il y a quelqu'un d'agressif, comme pour le remboursement de Morière, quand il y a quelqu'un d'agressif, c'est qu'il y a une odeur qui ne sent pas très bon. Et là, c'était la deuxième fois que je le trouvais méga agressif avec ses partenaires les plus proches. Thomas et Colas, c'est ses deux bras droits. Et la chose qui m'avait aussi beaucoup interloqué, c'était le prix. Le premier raconte de 750 000. Ça m'a vraiment interloqué. Et j'avais même dit à Thomas, mais ne fais pas ça hors sujet. Je ne comprends pas. Tu achètes quoi en vrai ? Et il m'a dit, l'exploitation d'usines, l'exploitation du brevet, les clients existants. Ils n'ont eu que 32 clients en tout des MH 1.0. Il me semble 32. Des clients B2C. C'est-à-dire des clients, des gens qui vont acheter une maison. Et une maison, c'est facturé environ 150 000 euros. C'est-à-dire qu'ils gagnent 15 000 euros dessus. Le 10 % hors-taxe de la construction. Ils gagnent 15 000 euros par client. Il y a 32 clients. Ça ne fait même pas 500 000 euros de recettes en un an et demi de recettes. Ce n'est pas du bénéfice. C'est juste du vrai chiffre d'affaires, ça. Pas 15 millions. 500 000. Pas 15 millions. 500 000. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Parce qu'après, il faut déduire la masse salariale, les frais de fonctionnement, les assurances. S'il faut, peut-être, il me semble, je ne sais pas, je prends des pincettes, peut-être que Thomas et Colin ont acheté une coquille vide à 750 000 euros. Et j'en avais déjà à moitié conscience à ce moment-là. Mais toujours est-il que cette session a vraiment semé la zizanie parce que je ne savais plus qui détenait le brevet, qui détenait l'usine, qui avait le droit de faire quoi. Et on va en reparler plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça l'allusion que je faisais dans ce mail. Et on va en reparler après. Donc, voilà. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Convention d'investissement, le 54 000. OK. Ensuite, donc ça, c'est un mail, pareil, du mois de mai où Maurice, il me devait de l'argent sur trois factures différentes, sur quatre. Il me devait quatre versements, quatre virements. Donc, de toute façon, je vous laisse lire. Peu importe, on ne va pas aller trop dans le détail. Mais le dernier, c'est le plus intéressant. C'est celui-là le plus intéressant pour la suite des événements, les amis. Parce que vous savez, il m'accuse d'être en impayé sur Gamache. C'est pour ça que le quatrième versement, il est particulièrement intéressant. Les trois premiers, ils sont intéressants parce que Maurice m'a fait galérer des semaines et des mois pour me payer mon argent. Donc, ça, c'est juste pour enfoncer le clou comme quoi, peut-être que ce n'est pas un si bon payeur que ça. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Dans tous les cas, le quatrième versement, il est important. Vous vous rappelez, en décembre, sur l'opération Gamache, j'ai levé 400 000 euros. J'ai levé 400 000 euros. Bon, je ne sais plus c'est où, mais dans tous les cas, vous le retrouverez sans problème. Voilà. J'ai levé 400 000 euros, mais il y en a 132 500 qui étaient déjà dans les caisses d'AGI sur des investissements antérieurs. Ça veut dire que, donc, moi, dans mes caisses, j'avais 260 000 euros et des bananes, et il y avait 132 000 chez Maurice. Au moment de l'acte authentique, les 132 000, il les a toujours gardés. Je n'en ai jamais vu la couleur. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu la couleur de cet argent-là. Et donc, lorsqu'il y a eu l'acte authentique des terrains de Gamache, il fallait payer les 400 000 de terrain. Enfin, ce n'est pas 400 000 de terrain, il y avait 35 000 de notaires, etc. Mais en gros, il m'a manqué 132 000 que j'ai dû relever rapidement. Et donc, AGI, il me devait 132 500. Mais on les a comptés pour le DGPF, le fameux DGPF. Mais on y reviendra après. Sur Gamache, pour rappel, j'avais 560 000 euros de DGPF à payer, donc, dont 132 000 qui sont toujours restés dans les caisses de AGI. Donc, voilà. Donc, je lui envoie ce mail-là. Il me dit, ça sera fait demain. Est-ce que tu pourras me communiquer l'ordre de virement ? Il me dit, oui, bien reçu les trois virements, ça a été rapide. Bon, parce que, bon, on était en juin. Mais ce mail-là, moi, vous savez, je l'ai fait le 25 mai, mais cet argent-là, il me le devait depuis un moment. Il me le devait depuis un moment. Bon, il me l'a payé en juin, donc, pas si en retard que ça, mais quand même, bon, bref, ce n'est pas ça le plus important. Il ne manque plus que le dernier virement à 132 500 qui correspond aux avoirs Gamache. J'ai avancé cet argent pour ne pas compromettre la signature de l'acte authentique. L'acte authentique des terrains de Gamache. Vous voyez, enfin, je ne suis pas en train de vous vendre des choux rosses, là. Donc, suite VEFA, machin, non, non, la VEFA n'a rien à voir. C'est 132 000 qui étaient censés financer les terrains. J'aurais normalement dû récupérer. Bon, vous voyez un petit peu la teneur, vous voyez un petit peu la teneur. Et là, ça se tend. À date, malgré mes avertissements, tu continues tes incohérences et le manque de professionnalisme, accusations infondées. Tu ne respectes pas le contrat commercial malgré ta parfaite compréhension. Non, je n'avais aucune parfaite compréhension. Ah là là, le 21 février, j'ai oublié de mettre ce mail aussi. Mais en gros, vous regarderez dans votre propre boîte mail, le 21 février, j'avais envoyé un mail à toute la base de données où j'avais dit que ça y est, je suis le partenaire exclusif de AGI et qu'on va faire des millions. Enfin, tu vois, c'est ça que j'ai dit dans mon mail du 21 février. ce n'est pas des engagements, c'est ridicule. Voilà. J'adore, on me donne des conseils en live. Non, c'est bon. Dernier point, tu exploites un brevet qui ne t'appartient pas sans mon accord depuis le 17 mai. Donc là, pareil, c'est méga décousu depuis le 17 mai. c'est-à-dire, il fait référence à la session. Donc, ça veut dire que fin février, on signe un contrat, lui et moi, en mode, c'est bon, ma mule, tu es mon partenaire, on y va, on va te former et envoie du projet. Envoie 50 projets par mois, t'inquiète, on mettra les moyens en face et tout. Et ça y est, pouf, comme par magie, depuis le 17 mai, j'exploite un brevet de façon illégale. Est-ce que vous voyez à quel point c'est décousu tout ça ? Enfin, vous comprenez quoi. Pour ces motifs, je te mets en demeure de cesser tes mails, ta démarche négative à mon encontre. Elle est où la démarche négative ? Où est la démarche négative ? Tu vas devoir me payer réparation financière pour exploitation illégale de mon process. le père de la perte de chiffre d'affaires. Est-ce que vous comprenez le niveau de découture de la chose ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est ? Bon. Mail suivant. Ah, la première mise en demeure du 27 juin. Donc, la mise en demeure, elle est là. De toute façon, il vous l'a déjà envoyée dans des mails. Mais là, en gros, il me dit, voilà, Muller, tu t'es mal comporté, tu as volé mon brevet, tu as mal géré, tu es un mauvais manager B2B, voilà, tu n'as pas fait le suivi des dossiers, etc. Que des choses ridicules. Enfin, je veux dire, là, vous pouvez constater par vous même, de toute façon, je vous ai tout montré, mais en fait, que des choses tirées par les cheveux. Et là, ça a été l'escalade de la tension. Ça a été l'escalade de l'escalade de l'escalade. Donc, du coup, il m'a envoyé une facture de 280 000 pour payer le DPGF. On ne l'avait jamais payé le DPGF Gamache. C'est la VFA qui devait le payer. Et moi, j'attendais, je cherchais à comprendre. Donc, j'ai son assistante qui me dit, salut, Mamule, paye 280 000 euros. Et donc, moi, je lui ai dit, comme convenu, ça sera réglé avec la VFA qui devait être faite en mars. Par contre, j'ai déjà mis 132 000. Il y a déjà 132 000 qui ont été payés sur ces 280. Et là, c'est Maurice qui me répond. Contrairement à la réponse donnée, le DPGF et l'acquisition des terrains ne sont pas associés. Par ailleurs, la VFA ne peut couvrir les sommes payées. Blah, 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 Je vous laisse lire et juger par vous-même. Je vous laisse lire et juger par vous-même. Comme stipulé dans le contrat, tant que le DPGF n'est pas payé, le chantier reste bloqué, jusqu'à nouvel ordre, etc. Et là, je lui réponds. On avait fait une visio autour du 15 juillet. Ça, c'est un mail du 21 juillet. On avait fait une visio dans laquelle je voulais qu'il m'explique qu'est-ce qu'on devait faire pour débloquer Gamache et dans laquelle il m'a dit je ne veux pas qu'on parle de Gamache, je veux qu'on parle de ma réparation financière et de la mise en demeure. Je lui dis, moi, je ne veux pas qu'on parle de ça. Je ne comprends pas du tout ta démarche. Va en justice si tu veux me reprocher un truc. Moi, je veux qu'on parle de Gamache. Et il m'a dit, en ce cas-là, on coupe le zoom, on n'a plus rien à se dire. Et là, je l'avais qualifié d'escroc. Je m'étais énervé, je l'avais qualifié d'escroc. Bref. Je m'excuse, Maurice. Et donc, ça t'amuse, de nourrir ta folie avec tes courriers, blablabla. En gros, je lui ai dit, tes histoires, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est faire avancer Gamache. Normalement, tu as déjà 132 500 qui représentent les investisseurs de ma levée de fonds qui avaient déjà investi chez les DMH. Sans que ça repasse dans leurs mains. Il y a deux fois 280 000 à payer pour la construction. Donc, j'ai déjà payé 132 000. Ma question est la suivante. Et c'est la même que sur la visio lundi. Parce que moi, c'était la seule chose dont je voulais parler. Combien te faut-il, mon cher constructeur ? Vous voyez, je suis un petit peu provoquant parce que franchement, j'étais méga en colère. La personne qui arrive sur son cheval blanc et qui me propose un super business, en six mois, je vais construire des maisons ça va être trop bien. On va industrialiser le process et tout. Et au final, le mec ne maîtrise pas le business model, ne fait pas la VFA. Sur Gamache, il a fait une chronologie qui était utopique et qui, moi, me met dedans parce que c'est moi qui ai porté le projet et qui me porte garant de mes investisseurs, qui me met en porte-info, qui me salit, qui fait des mails et tout. Donc, j'étais en colère. Et donc, je lui dis en gros, OK, il te faut combien ? Pour que ça avance sur Gamache. C'est en gros tout ce que je lui ai dit. C'est tout ce que je lui ai dit. Premièrement, la facture DGPF est transmise pour le premier volet dont tu auras suivi le dossier. La régulation avec les 132 000, ce sera fait en clôture de celui-ci, comme prévu. C'est-à-dire, les 132 000, on les déduira de ton dernier paiement du DGPF. Et quand il m'a dit ça, le 21 juillet, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, excusez-moi. La facture Finom, elle est où, la facture Finom ? Par mail et sur Messenger. Alors, je m'excuse, mais du coup, je vous montre vite fait que du coup, je n'ai pas traîné. Dans la foulée, j'ai fait le vire. Alors là, ça, c'est ma boîte mail. Voilà. Voilà. Je l'avais peut-être déjà. Mais en gros, le 280 000, ça a été fait le 12 août. Parce que j'avais eu des difficultés aussi pour faire le virement. Parce que quand on envoie 280 000, on ne peut pas l'envoyer comme on veut. On ne peut pas envoyer 280 000 euros comme on veut. C'est-à-dire qu'il faut envoyer plein de justificatifs. Ces justificatifs, c'était les contrats, c'était différentes choses. Et donc, c'est ça qui m'a ralenti. Mais dans tous les cas, j'ai payé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il m'a dit envoie-moi 280 000 et le 132 000, on le déduira du deuxième 280 000, j'ai dit OK, je t'envoie le 280 000. C'est parti. Donc, je l'ai fait. Ensuite, alors du coup, ça, je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Ça, c'est la deuxième mise en demeure. Donc, le 22 juillet, je reçois la deuxième mise en demeure qui est ici où il me dit un tas de choses plus décousues les unes que les autres que je vous inviterai à lire. Mais il y a surtout une chose qui m'a marqué. Ah, ça, c'est la première mise en demeure, il me semble. Du coup, c'est peut-être celle-là, la deuxième. Voilà. Donc, plein de choses décousues, mais surtout, ça, ça m'a choqué. Je te mets en demeure de payer, de me donner 385 000 euros par rapport à ma perte de chiffre d'affaires. Et là, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me dis, waouh, ça devient sérieux quand même. Là, on est en train de m'accuser de choses graves. Enfin, on me demande 385 000 euros. Moi, à ce moment-là, je suis certain d'avoir rien fait de mal. Mais j'ai conscience aussi que la justice, elle est un petit peu particulière. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait un truc de mal sans m'en rendre compte, j'en sais rien, mais moi, je n'avais rien fait de mal en soi. Mais du coup, c'est là que j'ai contacté Hugo, qui est une personne dont j'apprécie énormément l'expertise juridique, qui est vraiment bon, qui est diplômé avocat. Il n'est pas inscrit au barreau, mais il a son diplôme, il a sa formation et il a aussi de l'expérience. Et donc, je l'ai contacté pour qu'il me représente, parce qu'on a une bonne relation. C'est à ce moment-là que je l'ai contacté, parce que là, vraiment, ça commençait à être pas terrible. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, il y a eu son premier mail à mes investisseurs. Donc, en l'occurrence, une trentaine d'investisseurs. Il y en a eu une trentaine. Et là, on voyait ça. Les événements... Déjà, le nom, le tromperie Mulinvest au 31 juillet. Donc là, je crois que vous commencez à faire un lien avec le mail que vous avez reçu en début de semaine. Tromperie Mulinvest. Les événements fâcheux m'obligent à prendre votre attache ce jour et dans les prochains jours afin de vous alerter sur une situation dramatique. Dramatique. Je vous mets en piège joint que les éléments troublants de Romain Muller qui adapte, ne peut et ne doit plus se faire passer pour un gestionnaire de projet au sein de mon groupe. Pour rappel, celui-ci s'étant rapproché de nous... Bon, je vous laisserai lire, mais... Il a eu des manquements graves. Je serais curieux de savoir c'est quoi les manquements graves qu'il y a eu. Quels sont les manquements graves ? Très sincèrement. C'est pourquoi on a fait un arrêt d'exploitation. Les projets menés par DMH, pilotés par Thomas, seront menés à leur terme. À date... Oui, alors donc là, ici, c'est intéressant aussi parce qu'ils parlent à la place de Thomas et de Colin, alors qu'à la date du 31 juillet, ils sont censés être autonomes. Ils ont racheté DMH. Eh bien, Maurice gardait la main sur eux et il leur a interdit de travailler avec moi. Et il arrivait à les tenir en disant attention, je vous enlève le brevet, je vous enlève le process, je vais vous infliger des factures si vous n'allez pas dans mon sens. Je ne veux plus que vous travaillez avec Muller et c'est pour ça qu'ils se permettent de parler en leur nom alors que depuis le 17 mai, ils ont racheté DMH à prix d'or mais ils l'ont racheté. Donc bon, à date, Muller est dans l'incapacité de payer son DGPF, faux ordre finome, ce qui est faux, c'était un vrai ordre finome, il l'a reçu, j'ai fait constater par Huissier, ayant fui Saumur, Muller ayant fui Saumur, j'ai fui Saumur et au passage, dans quelques heures, je m'envole pour Dubaï. Ça ne m'étonnerait pas que vous receviez un mail avec pour en tête j'avais raison, Muller s'enfuit à Dubaï. Bon, bref, pour des problèmes personnels, celui-ci s'implante sur Toulouse mais à domicile et son entreprise à Nice. Moi, je n'ai rien domicilé à Nice, c'est Maître Kassabi, son avocat d'affaires qui l'a fait. Vous vous doutez bien, en novembre dernier, lorsque la SCCV a été déposée à Nice, ce n'est pas moi qui ai dit tiens, je veux que ce soit à Nice ou à Besançon ou à Strasbourg. Bon, bref, à plusieurs reprises, Thomas et Colin ont tenté de faire évoluer la situation. Ouais, ok. Par ces motifs, aucun projet, demandes, ne sont demandés par mon groupe, résilés pour fautes graves. Ils préfèrent fuir la situation, pas du tout. Les différents lots de la GPF n'étant pas honorés, alors, sur le DPJF, il y a quelque chose très intéressant, mais j'y reviendrai à la fin. De toute façon, j'y reviendrai à la fin. Le DPJF est très encadré par la loi, c'est-à-dire qu'on doit payer seulement en fonction de l'évolution du chantier. Donc, j'y reviens à la fin. Les pots de plainte, triste de devoir personnellement prendre votre attache, c'est un devoir de prendre votre attache, c'est un devoir de contacter les investisseurs de Romain Muller. Et donc, tous les trucs sont là. tous les mails sont là. Et bon, après, je vous épargne tout ça. La personne qui le souhaite, je peux lui transférer le package Litige Mule Invest avec plaisir, mais vous en avez pour vraiment des jours de lecture. Donc, en tout cas, toujours est-il que ça, ça a été le premier mail, le premier mail coup de poing de Maurice Pellegrain. Il y en a eu trois en tout. Donc, ça, c'est le premier avec une trentaine d'investisseurs. Donc, ensuite, au cours du mois d'août, Maurice m'a dénoncé auprès du monde entier, auprès de mon notaire, qui m'a, ça m'a engendré des vrais problèmes parce qu'il a annulé des compromis de vente à cause de ça. Il m'a dénoncé auprès d'une banque. Voilà. Donc, moi, je me suis permis d'écrire au service fraude de la caisse d'épargne. Voilà, je leur ai dit, voilà, on m'a blacklisté, c'est n'importe quoi. Surtout que ce RIB-là, les amis, c'est le RIB Finum. Ça, c'est mon RIB Finum. Ce RIB Finum, je ne l'utilise que depuis juillet, depuis la levée de fonds numéro 4. Et mi-juillet, quelqu'un, je n'ai pas l'identité de la personne, c'est le juge qui devra demander à la banque, mais on va avoir l'identité de la personne et je sais déjà c'est qui. Mais donc, mi-juillet, il y a un signalement bancaire qui est fait, alors que j'utilise le compte en banque depuis le 1er juillet pour escroquerie. Ce n'est pas un peu décousu ? On ne peut parler d'une escroquerie, quand bien même je ferais de l'escroquerie. On pourrait parler d'escroquerie qu'à terme, c'est-à-dire quand je suis censé rembourser les gens si je ne les rembourse pas. En juillet, je fais la levée de fonds, je ne peux pas être en impayé mi-juillet. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument infondé comme signalement. Et ça, ça fera l'objet d'une des dix plaintes qu'il va y avoir. Voilà. Mais je ne vous ai pas montré parce que j'ai eu du mal à retrouver le mail. Mais M. Maurice Pellegrin, et il s'en est vanté dans les mails, a contacté la Chambre du Commerce, a contacté la Direction régionale de l'Industrie, il a contacté le monde entier en disant « Romain Muller, fais du ponzi, fais du plagiat de process, Romain Muller, fais ceci, fais cela, etc. » Tout ça, c'est très illégal. C'est très illégal. Et quand il a appris que j'allais à Dubaï ce soir, il m'a même dit « Je veux faire un signalement pour éviter que tu partes avec ton fils. » Vous imaginez le level. Peu importe. Un autre truc qui est très interpellant, et c'est de ma faute, c'est qu'il a réussi à nous voler notre base de données. Pilotage, levée de fond. Et je m'excuse, mais je me permets même de le montrer, à part mail, comme ça, ça ne va peut-être pas trop le faire. Mais en gros, regardez, il y a tout le monde. Et je m'excuse. Là, je ne suis pas indiscret en faisant ça. Parce que là, je montre quelque chose qui a été envoyé à 60 personnes. Ma base de données. Parce que, je ne sais pas, j'ai dû mal paramétrer mon Google Drive, mon OneDrive, et il a réussi à capturer ça. Et il l'a envoyé à tout le monde. Il l'a envoyé à tout le monde. Et puis, ce n'était que de la menace. C'était, je te donne jusqu'à ce soir 18h, sinon je te coule. J'ai du mal à vous retrouver tous les mails. Mais donc, voilà, je mets en application mes actions ce jour. Ça n'a été que de la menace. Ça n'a été que des trucs. Et là, c'est le deuxième mail. Mulinvest, projet B2B, dysfonctionnement grave. Donc là, on arrive en septembre. Donc là, cette fois-ci, 60 personnes dans le tube. 60. Tout d'abord, merci à ceux et celles qui m'ont alerté sur les récidives de Romain Muller. En effet, c'est avec mon droit de réponse, suite aux diffamations, que je prends la parole. Sachez tout d'abord avec le regret que Muller confond délai et faiblesse. Celui-ci, à date, le vend des fonds pour le paiement en cascade et dans l'unique but de cacher sa réelle activité. Maurice, quelle est ma réelle activité, s'il te plaît ? Paiement en cascade, ça veut dire quoi ? Moi, je fais de l'enlevée de fonds pour financer mes projets de crofonding immobilier. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Muller confond également chiffre d'affaires et de dividendes parce qu'il fait des dépenses improbables. C'est dangereux pour vous et pour nous, décousus. Dépenses improbables dans un autre mail, il a parlé du fait que je me suis acheté un Audi A5 et que j'ai acheté une voiture à ma mère et à ma sœur. La voiture que j'ai acheté à ma mère et à ma sœur, le jour où la justice me le demande, je pourrais montrer que c'est avec mon compte personnel que je les ai achetés parce que ça m'a fait très plaisir de leur faire ce cadeau. Et l'Audi A5, c'est l'entreprise Mulinvest qui l'a acheté. C'est un bien de société. C'est une voiture qui a 200 000 kilomètres et que j'ai acheté 10 000 euros parce que justement, je ne fais pas des dépenses folles. Au passage, mon patrimoine personnel, je l'ai reversé dans Mulinvest. C'est-à-dire que je veux avoir tout au nom de Mulinvest. Je reverse tout dans Mulinvest. Mais j'ai reversé plus de 600 000 euros personnel dans Mulinvest. Donc bon. Et la voiture, je l'ai achetée, c'est un bien de société. Il n'y a absolument rien d'illégal d'acheter une voiture avec une entreprise. Et je n'ai pas acheté une Tesla à 300 000 euros. Bref, peu importe. Mon rôle de conseil et ma volonté de transparence restent intacts. Peu importe les attaques et les intimisations de la part de Muller et de sa bande, les méthodes de voyous de Muller ne resteront pas sans conséquences. Hugo m'a souligné quelque chose d'extrêmement intéressant à travers son accompagnement de plus de plusieurs mois. C'est que Maurice m'accuse de faire ce que lui fait en réalité. Les méthodes de voyous. J'ai une question. Est-ce que faire un signalement bancaire sans fondement, est-ce que voler ma base de données ou est-ce que regarder où il y a ma souris, est-ce que ouvrir mon courrier personnel ou encore contacter mes investisseurs alors qu'il a volé la base de données, est-ce que ce n'est pas ça des méthodes de voyous et est-ce que moi je l'ai fait ça ? Je n'ai pas fait ça. Donc en fait, quand vous lisez ces mails, dites-vous que quand il m'accuse d'un truc, c'est que probablement c'est lui qui fait la chose. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Muller souhaitant dupliquer mon activité et pire encore, voler les différentes étapes clés, vous pourrez lire en pièce jointe sa tentative de brevet échouée. Sa tentative de brevet échouée. Alors là, c'est méga intéressant. En fait, ce qui est dommage, c'est que quand vous recevez des mails, vous n'arrivez pas à les comprendre parce que c'est très dur à comprendre. Il faut avoir les explications avec. Dans le mail, il m'accuse d'avoir fait une tentative de brevet échouée. L'INPI, c'est justement l'Institut de la propriété intellectuelle en France. C'est-à-dire, c'est là qu'on dépose les trucs qui nous appartiennent mais qui ne sont pas matériels comme une idée, un brevet, un process, un logo, une marque, etc. Et vous pourrez très bien lire qu'il s'agit d'un modèle de marque. J'ai saisi l'INPI pour déposer mon logo et ma marque MULINVEST. Je ne l'ai pas fait pour déposer un process. C'est marqué modèle de marque. Enregistrement de marque. Et ce courrier-là, comment il se l'est procuré ? Eh bien, parce que mon courrier sur le CABIS, en fait, on n'avait pas encore les locaux à la Bège. Là, aujourd'hui, on est au 232 rue de la découverte à la Bège. On ne l'avait pas encore. C'est-à-dire que sur mon CABIS, il y avait encore marqué Avignon. Donc, mon courrier, il arrivait chez Maurice. Mais c'est Thomas qui était chargé de récupérer mon courrier. Et Maurice, il a réussi à récupérer mon courrier. Il s'est permis de l'ouvrir, de le prendre en photo, de l'envoyer à mes investisseurs. Mais en plus, il a marqué dépôt de marque et dans le même mail, il marque tentative de brevet échoué. Est-ce que vous voyez à quel point c'est du n'importe quoi ? Donc, le courrier de mon avocat factuel, le courrier de son avocat factuel, celui-ci. Je laisserai Hugo en parler un petit peu plus. D'ailleurs, je laisserai totalement Hugo en parler. Voilà. Il vous expliquera c'est quoi une vraie mise en demeure de qualité. Et le mail de Muller s'excusant. Alors, ça aussi, c'est une perle. Le courrier de Muller, où est-ce qu'il est ? Il faut que je vous le montre. Il est où, le courrier de Muller ? Résiliation de Mullinves, peut-être ? Réponse courrier, je pense. Alors là, je suis très fier de ça. Ça, c'est le 28 juin. Si vous vous souvenez bien, les amis, lors de la première mise en demeure, la première mise en demeure qui m'a faite, c'est celle-là. Même, ça date du 26 juin. C'est le 26 juin. Et moi, je lui ai fait une réponse le 28 juin. J'étais dans un état de furie. Je vous laisse imaginer. Le mec qui était censé porter le business avec sa technicité, il a été défaillant, mais il fait tout pour tout détruire. Et il me met en porte-à-faux à un niveau incroyable alors qu'il y a des millions d'euros en jeu. Vous n'imaginez même pas comment j'étais en colère. En colère noire. Et pourtant, je lui ai écrit ça le 28 juin. Le 28 juin, je lui ai dit, bon, je me rends compte qu'on est bien à grands. C'est vraiment dommage car on peut faire de très belles choses ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pris sur moi pour faire de la politique, pour que ça se passe bien. Pour moi, ne pas me mettre en porte-à-faux et pour ne pas vous mettre en danger, vous, les investisseurs. Parce que si ça se passait mal entre Maurice et moi, il y avait des risques pour que tout parte en live. Et la réalité, c'est que ce business, je l'ai tenu à bout de bras pour ne pas que ça parte en live. Regardez. Je ne vais pas vous lire tout le mail, mais regardez tout ça. j'ai fait des excuses. J'ai été très gentil dans le mail. Et le mec, et Maurice, dans la quintessence de la bêtise humaine, sauf le respect que je lui dois, il met mon courrier qui a été très intelligent et très gentil alors qu'il venait de me faire une mise en demeure dans un contexte horrible. Je lui ai fait une réponse très gentille et lui, il le met en pièce jointe comme si c'était un truc incriminant pour moi. Genre, regardez, Muller s'excuse, donc il est en tort. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer ? Je reconfirme que les dossiers iront à leur bonne conclusion. Notre usine d'assemblage nouvellement ouverte permettra de faire de bonnes choses, bla, bla, bla. Bon, voilà, OK, super. Par ailleurs, un dernier point sur lequel j'insiste, en aucun cas DMH n'a fait de faux documents et de fausses signatures. Alors, pourquoi il parle de ça ? Parce qu'il y a un notaire qui s'appelle Maître de Vrede qui a réfléchi à déposer plainte contre Maurice pour faux et usage de faux. Mais il me semble que le fondement, il n'est pas assez solide pour vraiment l'inculper de faux et d'usage de faux dans les cautions solidaires d'hypothèque de Morière et compagnie. Je n'en parlerai pas plus parce que je pense que ça, ça n'aboutira pas. Mais là aussi, il y avait eu des trucs pas cool, mais pas assez solides. Donc, je pense que ça n'aboutira pas. Donc, je vous alerte une ultime fois. On ne peut pas se prononcer au nom de DMH. Il a été remercié pour faux de grave, son contrat, ses responsabilités, la procédure à son encompte depuis un mois, plainte pour escroquerie. Alors, Maurice dépose plainte contre moi pour escroquerie. Pourquoi ? Moi, il ne m'a jamais prêté d'argent, je ne lui en ai jamais demandé. C'est lui qui ne fait que me demander de l'argent et c'est lui qui n'a fait que encaisser de l'argent de mes investisseurs. J'aimerais bien voir le fondement de l'escroquerie. Alors, ça, c'est quoi ? Il y a un mail qui a sauté. Ne bougez pas, excusez-moi, c'est un petit peu dur à gérer quand même. Un petit peu dur à gérer. Ah, c'est celui-là. Ce mail est juste mal positionné. Il faut qu'il soit ici. Épisode suivant. Nous sommes donc début… Là, ici, nous sommes au début septembre. On est au 6 septembre. OK ? Le 10 septembre, il y a une échéance importante. Pour ceux qui ont bien suivi, le 10 septembre, c'est le remboursement d'expansion à J. Donc, le 10 septembre, bien entendu, pas de remboursement. Mince, alors. Mince, un grand professionnel, comme M. Maurice Pellegrin, il n'a pas remboursé au 10 septembre. Peut-être que j'aurais dû lui faire une levée de fonds de 1 million d'euros le 5 septembre. Peut-être qu'on aurait été remboursé. Bon, dommage que j'ai perdu confiance au fil du temps. Le 25 septembre, j'ai écrit à mes investisseurs et désolé pour les adresses mail qui sont affichées. Je m'excuse. C'est hyper indiscret ce que je fais, mais… Donc, je leur dis votre… Donc, j'écris ce mail en ma qualité propre, à savoir Romain Muller, parce que je voulais bien séparer. M. Invest n'a rien à voir là-dedans. Et donc, j'ai donné un mode d'emploi aux gens en deux temps. Donc, vous lirez le mail à tête reposée si vous voulez. Je leur ai dit que, oui, on a bien un avenant au contrat qui nous donne 10 % par mois de pénalité de retard. Elle n'est pas là, la piège jointe ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la piège jointe, mais je l'avais mis en piège jointe. Bon. On a 10 % par mois de pénalité de retard, tout ça. Je leur fais un petit rappel. Et je leur dis qu'étape 1, on va faire une mise en demeure. Voilà. Donc, on m'a conseillé de le mettre au domicile personnel de Maurice. Il n'y a rien de méchant. C'était juste pour qu'il reçoive bien lui-même et pour pas que ce soit quelqu'un de son entreprise. Parce que si c'est quelqu'un de son entreprise, c'est lui qui doit signer les accusés de réception. Donc, j'ai dit aux gens, faites une mise en demeure. Et la mise en demeure, elle est obligatoire pour ensuite déposer plainte. Donc, étape 1, mise en demeure. Étape 2, eh bien, on saisira le procureur de la République en déposant plainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la mise en demeure et aujourd'hui, personne n'a encore déposé plainte. On attend le 1er novembre parce que récemment, Maurice, il a dit, voilà, dans la deuxième quinzaine d'octobre, je vais rembourser l'expansion à GI, tout ça. Donc, j'ai envoyé un mail à mes investisseurs. C'était quand ? C'était le 22 octobre. Et je leur ai dit, voilà, il a dit qu'il remboursera dans la deuxième quinzaine. Donc, on va lui laisser, on va laisser la chance à sa bonne foi. Et voilà. Mais s'il nous rembourse, tant mieux. Et moi, comme vous l'avez vu, j'ai mis 59 000 euros dans Expansion à GI. C'est moi le plus gros investisseur du truc. J'ai très envie qu'il nous rembourse, je peux vous le dire. Parce que s'il ne nous rembourse pas, c'est qu'il ne nous remboursera peut-être jamais. Voilà. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Tous les mois, il y a 10 % en plus. Donc, j'espère qu'au 1er novembre, il y aura des ordres de virements. J'espère vraiment. Parce que je ne fais pas investir les gens dans des business pour qu'ils perdent leur argent. Je vais mal le vivre si vous perdez votre argent. Je vais mal le vivre si je perds mon argent. Et je vais me sentir coupable parce que c'est moi qui, voilà, c'est moi qui ai fait confiance à Maurice et vous m'avez fait confiance. Et donc, voilà. Les torts sont partagés, bien entendu. Mais je me sens responsable. Toujours est-il que à partir du 1er novembre, on ira tous en justice. Aujourd'hui, on en est où ? Donc, j'affiche le courrier d'Anthony Fortel. Il est sur le Zoom, c'est un ami, il n'y a pas de problème. Et donc, il a fait sa mise en demeure, Anthony. Ça a été un bon élève. Et Maurice lui a répondu ce que vous voyez à l'écran. Anto, s'il te plaît, avec tes mains, est-ce que tu peux me dire de 1 à 10, c'était décousu à combien, ce courrier ? Est-ce que tu as eu une réponse de 1 à 10 ? Je veux dire, c'était 9 sur 10 décousu. À 10 même. Écoute, moi aussi, je trouve ça un peu dégouche. En gros, voilà, le paiement lié à la convention est planifié seconde quinzaine d'octobre à l'issue de la clôture des démarches avec Muller. Et c'est pour ça que je pense auprès des tribunaux. Il n'y a pas de tribunaux. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a pas de tribunaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assignation. Là, il n'y a que du pipeau jusqu'à maintenant. Mais il va bientôt y avoir du tribunal. Ne vous en faites pas. Mais de son côté, il n'a rien lancé. Et vu le dernier mail qu'il a fait, que vous avez tous reçu et qui a déclenché ce zoom sur lequel vous êtes actuellement, j'ai l'impression qu'il ne remboursera pas. J'espère de tout mon cœur. Mais on verra. Bon, voilà. Ça, c'était le 280 000 finômes. Bon. Je l'ai mis au mauvais endroit. Ah, une pièce très intéressante. Je pense que je vais rendre... Ça, ça, je pense que je vais le rendre public. Si Hugo, il me valide ça, je pense que ça, je le rendrai public, je suppose. Dedans, ça, c'est l'environnement contractuel. C'est l'environnement contractuel. C'est un audit par un avocat de notre environnement contractuel qui est d'une très, très haute qualité. Très, très haute qualité. À chaque fois, en bas de page, vous pourrez voir qu'il y a des jurisprudences. C'est-à-dire que l'avocat qui a fait cette audit prend en compte les cours d'appel, les trucs comme ça. Je ne vais pas vous en parler en détail parce qu'il y a 27 pages. Je vais juste vous montrer un truc. Je suis quasiment sûr que Hugo va me crier dessus. Je suis quasiment sûr. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer les choses. Il y a deux choses qui ressortent principalement de tout ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, j'ai payé 132 500 plus 280 000 sur Gamache, ce qui fait donc 412 500. si je ne me trompe pas. Oui, 412 500, ce qui représente 73,66 % de la totalité du DGPF. Pour rappel, sur Gamache, le DGPF, il est à 560 000 euros. OK ? Et donc, j'ai payé 412, ce qui représente 73 %. Mais la loi, et c'est l'article R231.7 du Code de la construction et de l'habitation, allez le voir vous-même sur Internet, stipule et est très clair là-dessus qu'il y a tellement eu d'escroquerie à la construction qu'aujourd'hui, la loi encadre la construction. Aujourd'hui, je suis un maître d'ouvrage. Vous savez, c'est quoi un maître d'ouvrage ? C'est le bénéficiaire de la construction. L'aide, l'assistant au maître d'ouvrage, la MO, c'est le mec qui accompagne le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est le constructeur et le promoteur, c'est lui qui commercialise. Ensuite, j'ai payé 73 %. C'est factuel. C'est la loi. Enfin, c'est factuel, j'ai payé 73 %. Et la loi dit qu'on doit débloquer de l'argent, qu'on doit envoyer de l'argent au constructeur par accompte successif en fonction de l'achèvement des travaux. Aujourd'hui, mes maisons, mes huit maisons, au maximum, elles en sont au stade des fondations. J'entends à droite à gauche que même peut-être les fondations, elles n'ont pas été faites et aujourd'hui, on vient de mandater un huissier de justice pour qu'il aille voir elles en sont où mes huit maisons. Donc, admettons qu'on soit optimiste et que mes maisons, elles en soient aux fondations. Eh bien, je serai redevable de 25 %, pas 73. Je vais demander à ce qu'il me rembourse le trop perçu. Avec 73 %, normalement, plus ou moins, j'ai l'achèvement des cloisons et la mise hors d'air. C'est-à-dire, j'ai une maison complète hors second oeuvre, c'est-à-dire pas d'électricité, de plomberie, etc. Vous avez bien compris aujourd'hui que je ne suis pas en impayé sur un gamache. Et en fait, dans ce document, c'est la deuxième chose qui ressort, c'est que M. Pellegrin n'a rien respecté. Il y a au moins dix choses qu'il n'a pas respectées vis-à-vis de la loi en termes de construction, en termes de... Dedans aussi, on parle de... Alors, je vais avoir un peu de mal à le retrouver dans tout ça, mais elle parle aussi de la propriété intellectuelle et de son process. Et elle est très claire. Il ne peut pas déclarer la paternité du crofonding immobilier pour quatre raisons différentes. L'une d'entre elles, c'est que d'autres sociétés l'ont fait avant. D'autres raisons juridiques. Le process, le brevet qu'il a déposé, c'est... Comment le dire poliment ? C'est infondé. OK ? Donc ça, c'était important. Et c'est pas... C'est un avocat qui a fait ce document. Avec l'autorisation du goût, je vais le rendre public. J'aimerais beaucoup. Donc voilà, cet audit, il a été fait début octobre. Ensuite, on a autre chose de très intéressant. Avec Colin et avec Thomas, qui sont devenus les propriétaires et les gérants de DMH TCCM, c'est-à-dire le DMH 2.0, à partir de fin août, eh bien, en secret, nous avons collaboré. Car si Maurice apprenait que nous collaborions, il leur aurait fait du mal. Il leur aurait... Il aurait fait des misères à DMH TCCM. Donc ça, on l'a fait dans un secret total. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je ne veux plus payer 100 000 par mois d'AMO. Enfin, de base, je ne voulais plus payer le 10 % hors-taxe sur la construction pour payer les frais d'AMO, les frais de gestion de projet. Ensuite, je suis passé à un forfait de 100 000 par mois. Mais rien que ça, c'est démesuré, c'est du n'importe quoi. Parce qu'au fil du temps, et notamment grâce à mon équipe qui est exceptionnelle, on s'est rendu compte que les projets, n'étaient pas assez maîtrisés. Et donc, j'ai arrêté le 100 000 par mois et je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais plutôt vous donner 30 % des bénéfices en fin d'opération. Comme ça, vous allez être motivés pour bien porter à terme les projets. Et au moins, ça me fait diminuer le volume de fonds que moi je lève. Ça me diminue mon crowdfunding. Donc voilà. Et on a basculé là-dessus. Et donc, Colin Mersian, qui est le président de TCCM, il m'a bien signé ça avec le partage des tâches. Donc ça, c'est Mulher, ça c'est TCCM et avec les calculs de rentabilité. Voilà. D'ailleurs, Alvar, c'est un méga bon projet. Peu importe. Donc voilà, en secret, on a contractualisé ça. Un autre élément qui est très important parce qu'il en parle dans son dernier mail où il dit, oui, Muller, il a mis la pression à TCCM pour qu'il coule, je ne sais pas quoi. Au contraire, moi, je suis le meilleur ami de TCCM. Mais TCCM va certainement déposer le bilan mais j'y reviens juste après. J'ai prêté 270 000 euros à TCCM. Bon, là, les chiffres, ils ont été un peu modifiés parce que je leur ai prêté 270 000 mais je leur ai dit, il y a 11 000 euros de frais d'apporteur d'affaires parce que moi, quand je lève des fonds, j'ai des frais d'apporteur d'affaires et c'est hors de question que je les paye. Et je leur ai dit, je vais vous prêter de l'argent pour vos frais de fonds. parce que nous sommes des partenaires et que je veux qu'on travaille ensemble sur des années, même si ça me fait un peu grincer des dents parce que vous achetez une entreprise à 750 000 mais vous avez besoin que je vous prête de l'argent pour survivre. Un petit peu décousu. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir acheté une coquille vide, les amis ? Parce qu'acheter une entreprise à 750 000, c'est qu'elle crache du feu, normalement. mais bon, j'ai prêté 270 000 que je leur ai facturé 291 et du coup, ils me doivent 291 500 noir sur blanc et avec un rendement de 7 % mensuel parce que je leur ai levé cette dette à 7 % mensuel. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et je le regrette un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai prêté trois fois et pas quatre ? Pourquoi j'ai arrêté ? Parce que je n'avais pas suffisamment confiance. Et je me suis dit, putain, on travaille ensemble et tout, mais c'est un peu décousu quand même l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire. Et il y a eu un coup de théâtre là tout récemment. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire réviser leurs sessions. Thomas et Colin, ils ont été à Paris avec les avocats, etc. Et ils avaient en tête de renégocier la session en passant le 750 000 à beaucoup moins que ça parce que c'était abusé, 750 000. Et Maurice a fait un coup de théâtre incroyable. Il leur a dit, vous savez quoi ? Je reprends la dette de 850 000 parce qu'il a récupéré 750, mais derrière, ils ont contracté une dette à 850, a priori. Je reprends toutes vos dettes et vous, vous sortez du game et Thomas, tu travailles pour DMH comme avant. Voilà, je vous propose qu'on fasse ça. Donc, bien entendu, Colin, il a validé, Thomas aussi, c'est en bonne voie. Mais il y a vraiment un truc à... Déjà, Maurice ne veut pas reconnaître la dette de TCCM envers moi. Il veut bien récupérer la dette de 850 000 qui a été contractée auprès d'un autre releveur de fonds en juin, si vous avez bien suivi. mais bien entendu, la dette de Muller, il n'en veut pas et elle n'a pas été reconnue auprès d'un notaire. Alors, il me dit qu'elle n'a pas de valeur alors que mon avocat me l'a encore confirmé, elle a toute valeur. Elle a absolument toute valeur parce qu'elle a été contractée entre des sociétés. Bref, peu importe. Donc déjà, encore très honnête, il ne veut pas reconnaître la dette de TCCM envers moi et il ne veut pas la récupérer. Mais vous inquiétez pas, il va la récupérer. Et donc, en fait, il a repris sa société. Donc, en fait, pour résumer, il vend son entreprise à 750 000 au mois de juin. Au mois d'octobre, il la rachète pour 850 000 à 50 % sur 18 mois. 50 % sur 18 mois, c'est-à-dire à 1,3 million. Il vend son entreprise à 750 000. Trois mois après, il la rachète à 1,3 million. Il vend son entreprise à 750 000 en juin et il la rachète à 1,3 million et même plus que ça. 1 million, 1 million, alors, il faut rajouter le 291 000 plus 7 % par mois. Donc là, il rachète son entreprise à 1,5 million, 1,8 million, 2 millions peut-être même. Est-ce que vous comprenez la bêtise de tout ça ? La bêtise. Est-ce que vous comprenez qu'Expansion agit ? Peut-être qu'il va trouver un moyen de rembourser les gens. Il doit 650 000 euros rien que sur Expansion agit, sur les deux personnes, enfin, sur les trois personnes du Bénin qu'il n'a pas remboursé, il doit 650 000. Il a emprunté 350, il rembourse 650. Comment a-t-il créé les 300 000 ? Elle est où la valeur ? Où est-ce qu'il a créé de la valeur ? Il a dû faire, s'il nous rembourse, c'est qu'il a fait une autre levée de fonds derrière pour rembourser la première. C'est certain. Donc bon, vous avez bien compris que cet homme, a priori, joue à des jeux financiers. Moi-même, j'ai fait une chose pas correcte et je l'assume face caméra et je le dis et il n'y a aucun problème parce qu'il en parle, il en parle quelque part dans… Et donc ça, c'est le fameux mail que vous avez reçu avant-hier et qui a déclenché ce zoom. c'est d'ailleurs le premier paragraphe. L'ensemble, je dois alerter les investisseurs. Donc là, il s'est permis de contacter 220 personnes. Là, l'ampleur était trop grande, j'ai dû faire une réponse en visio. Et donc, voilà, elle est là, la mauvaise chose que j'ai faite. Mauvaise chose, pas sûr, sûr, pas certain. Il y a une chose qui est illégale qui s'appelle un prêt de cavalerie. Le prêt de cavalerie, il est illégal lorsqu'il n'y a pas de matière business commerciale, de cohérence business, c'est-à-dire quand on fait du Pondi pur et dur, mais ce n'est pas du prêt de cavalerie quand il y a une raison business commerciale. Donc, moi, je ne sais pas dans quel cadre je suis. Dans tous les cas, il y a une vraie raison commerciale. Vous vous rappelez d'une statistique. En décembre, j'ai élevé 400 000 euros pour financer Gamache. Les gens devaient être remboursés fin juin. Vous vous rappelez, fin juin, on n'a pas pu les rembourser. Pourquoi ? Parce que la VFA n'a pas été faite et que les maisons n'ont pas été construites et donc, elles n'ont pas été vendues. Et donc, qu'est-ce que je fais avec mes investisseurs ? En fait, j'ai commencé à en rembourser trois en juillet. Je l'ai remboursé trois en juillet. J'ai remboursé Capital de Basse plus profit à ces trois personnes. Parce que Thomas Capelli, et je lui en veux pour ça, je lui en veux pour certaines choses à Thomas, mais c'est notre ami. C'est l'ami de Mulinvest. Il leur a vraiment été génial et moi, c'est mon ami personnel. Mais j'ai des choses à lui reprocher et je le dis ouvertement. Début juin, il me disait que fin juin, on aurait encaissé la VFA. Début juillet, il me disait que fin juillet, la VFA allait être encaissée. Début août, il me disait t'inquiète, fin août, c'est encaissé la VFA. Et la VFA n'a jamais été encaissée. La VFA n'a jamais été faite. Peut-être qu'il se faisait manipuler par Maurice. Peut-être qu'il faisait un peu d'exercicelle de positivisme. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, en juillet, quand j'ai désolidarisé mes trois investisseurs avec capital de base plus profit, moi, je pensais que je pourrais rembourser tous mes investisseurs avec la VFA. Mais que c'était imminent quoi. Donc, étant donné que c'est imminent, je vais commencer à les désolidariser petit à petit. Je me dis, je vais avancer de l'argent à la VFA. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que d'une part, moi, je les aime, mes investisseurs. Mais au début, c'était mes amis. Aujourd'hui, vous êtes un peu des inconnus. Je ne connais plus tous mes investisseurs, mais j'ai du respect pour la confiance que vous me portez. Je ne veux pas vous faire faire des pertes d'argent ou je ne sais pas quoi. J'ai envie de prendre soin de vous. Et donc, les gens, ils devaient être remboursés max fin juin. J'arrive en juillet, j'en ai remboursé quelques-uns parce que Thomas, vous êtes inquiète, bientôt l'argent de la VFA va arriver. On arrive en août. J'en ai remboursé d'autres. Mais comme j'ai senti que ce n'était pas si imminent que ça, je me suis dit que je vais limiter les levées de fonds. Je vais juste rembourser le capital de base. Et j'ai remboursé le capital de base de un tiers, la moitié. Et là, en septembre, j'ai compris que la VFA, je devais la faire moi-même. Mais pire encore, j'ai surtout compris que je ne pourrais même pas commencer la VFA tant que le chantier, il n'avancera pas. parce que je ne vais pas vendre huit maisons à des gens que je respecte profondément. Je ne vais pas leur vendre des maisons qui ne vont pas se construire, les pauvres. Et en plus, même moi, je vais avoir des problèmes de justice. Je ne peux pas vendre des maisons que je sais que le chantier ne va pas avancer. Ce n'est pas possible, ça. Et le chantier, il n'avancera pas tant que le juridique ne sera pas passé par Maurice. Parce que Maurice, il est encore titulaire de mes permis de construire sur Gamache. Pourquoi ? Parce que c'est son entreprise qui a élaboré les permis de construire de Gamache. Et j'ai payé 56 000 euros pour cette élaboration de permis de construire. C'est ça la prestation d'AMO. C'est de l'élaboration d'un permis de construire. Et une fois qu'on a payé le 10 % hors taxe de la construction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé toute la prestation d'AMO, une fois que c'est payé, il transfère le permis de construire au client. Moi, j'ai payé 56 000 et il ne m'a jamais transféré les permis de construire. Et il ne le fera jamais. Il le fera quand la justice va lui dire « Attention, M. Pellegrin, là, à un moment donné, il va falloir respecter la loi, sinon ça va être de la prison. » Quand la justice va mettre de la pression, il va transférer le permis. Et quand il aura transféré le permis, je pourrais faire appel à un autre constructeur. Le chantier pourra reprendre. Je pourrais faire la VEFA. Et en fonction de la recette VEFA, en fonction des profits réels du projet, je pourrais payer les profits de mes investisseurs. Mais j'ai été un petit peu piégé par mon manque de discernement. Et puis, mes investisseurs, je ne voulais pas qu'ils fassent une mauvaise communication. Donc, oui, je leur ai remboursé le capital de base. Je vais rembourser le capital de base. Pas les profits. Je leur ai dit « Les profits, vous en aurez quand on en fera. » Malheureusement. Et s'il vous plaît, ne me poursuivez pas en justice. Ils pourraient, parce que dans le contrat, il y a marqué pénalité de retard, tout ça. Je leur ai expliqué la situation. Et ils ont tous compris. Il n'y en a pas un qui va aller en justice. Ils ont bien compris que la personne contre qui il faut porter plainte, ce n'est pas Mulinvest ou Romain Muller. Et ils ont bien compris. Donc ça, c'est peut-être la chose borderline que j'ai faite, mais par respect de mes investisseurs, en pensant que la VEFA était imminente, pour préserver l'image et la communication de l'entreprise est sur fond d'un vrai business. Il est sur fond d'un vrai business. Et donc voilà, j'en arrive à aujourd'hui, les amis. C'est-à-dire le mail que vous avez reçu il y a deux jours. Donc, je constate avec beaucoup d'amertume que les investisseurs des fonds levés, notamment, alors là, allez comprendre la phrase. Malheureusement, en plus du détournement de projet envers DMH, j'aimerais beaucoup qu'il me caractérise le détournement de projet. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il fait référence au procès, je ne sais pas. Tu n'as pas payé la facture. Je t'ai sommé à l'amiable le vendredi 22 de corriger. Alors, la facture dont il parle, c'est peut-être, et je ne suis pas sûr parce qu'il faut vraiment avoir un doctorat en sciences appliquées pour comprendre le langage Maurice Pellegra. la facture à laquelle il fait référence, c'est peut-être les factures AMO des fournées 1 et 2. C'est peut-être ça. Alors que sur les 15 projets qui ont été lancés, peut-être les 20 projets qui ont été lancés dans les deux premières fournées, aujourd'hui, les amis, il n'en reste plus beaucoup des projets. Il en reste un en avril et il en reste trois en mai. Il en reste quatre. Et à chaque fois que j'ai annulé un projet, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait une bonne raison à chaque fois. Et tout est décortiqué de A à Z. C'est-à-dire, par exemple, Saint-Jean-de-Mont. Ce projet-là, on l'a annulé parce qu'il y a de l'argile dans le sol et que sur l'étude de sol qui nous a été donnée, il y avait bien marqué qu'il y avait de l'argile. Qui dit argile, dit des pieux pour stabiliser les fondations. N'importe qui qui fait un peu de construction, il le sait, ça. Eh bien, ça n'avait pas été prévu et ça coûte cher des pieux. C'est-à-dire que la rentabilité de Saint-Jean-de-Mont, elle est tombée très bas, voire même en négatif. Cette étude de sol, Draw My House l'avait depuis le début. Mais c'est bon, on valide le projet, envoie-nous un tiers de notre commission de 10 % hors taxe construction. On a des salariés à payer. Vas-y, s'il te plaît. Allez, lance du projet, Mamule. Vas-y, envoie du projet. Donne-nous des commissions à l'heure zéro du projet alors que peut-être qu'il n'aboutira jamais le projet et qu'il n'aboutira sûrement jamais vu l'expertise avec laquelle on est en train de te préparer le projet. Ce n'est pas grave. Paye-nous, s'il te plaît. Paye-nous, vas-y. On a des frais de fonctionnement. Ou alors, Soultz, en Alsace. En fait, Romain, on s'est rendu compte que les places de parking, elles ne tenaient pas en aérien. Il faut faire des places de parking souterrain. Et du coup, la rentabilité de projet, elle est éclatée. Ah mince, c'est de la faute à qui ça ? Est-ce que ce n'est pas de la faute du gestionnaire de projet ? Albi, où le chemin d'accès en bitume, ce qu'on appelle la VRD, n'avait pas été inclus dans le chiffrage. Ou tellement, tellement, tellement d'autres choses. Les projets, je les ai annulés parce qu'ils avaient été très mal montés. Et donc, plutôt, Maurice, j'espère que tu m'entends. Si tu parles de la facture, des prestations AMO, si tu crois que je vais payer le deuxième et le troisième tiers des projets qui ont été annulés, des trompe-toi, je vais plutôt demander le remboursement du premier tiers. Et je vais demander les frais de crowdfunding qui ont été générés par rapport à ça et je vais même porter plainte parce que c'est dingue ce qui s'est passé. Je vais vraiment porter plainte. Peu importe. Je joins le lien sur les projets en totale transparence pour les investisseurs. Je t'invite à te rapprocher de mon directeur général, Thomas Capelli. Alors, au passage, Thomas Capelli s'est redevenu son directeur général depuis vendredi dernier, date à laquelle ils sont tombés d'accord pour que Maurice reprenne des MH à 1,5 million, 2 millions. Il l'a vendu à 750 000, il le rachète à 1,5 million, 2 millions trois mois après. Et du coup, Thomas Capelli, il est pris en otage. C'est-à-dire que Colin Mercian, il peut sortir du game. Thomas, il est obligé de redevenir salarié. C'est de la maltraitance. Il maltraite psychologiquement Thomas, de la maltraitance psychologique. Et là, ça y est, mon directeur général, Thomas Capelli, alors qu'il y a une semaine, Thomas Capelli, c'était le directeur général de TCCM. C'est redevenu le directeur général de DMH. C'est de la chaise musicale ridicule. Inutile d'appeler, je veux un échéancier, les articles 11 et 14, de quel contrat, de quel contrat. Cette semaine partiront les courriers LRAR stipulés sur les contrats. OK, LRAR. Tes méthodes douteuses pour mettre la pression à TCCM et signer ce que tu appelles une reconnaissance de dette. Ça, je vous en ai parlé. La reconnaissance de dette, elle est officielle. Elle est opposable en droit. Elle te sera opposée. Tu devras t'en acquitter. Celle-ci est non déclarée par tes soins. Montant total du TCCM, 857 000 euros. OK. Tu peux rajouter deux zéros de plus si tu as envie. Fais-toi plaisir, Maurice. Plagia du process de DMH. Usurpation des pièces d'assurance. Ça aussi, pareil. J'aimerais bien voir pourquoi. Je ne vois pas où. Cette situation est inadmissible. Merci de payer tes factures dans les meilleurs délais et de nous expliquer le pourquoi de cette situation. Par ailleurs, je demande la preuve de tous les investisseurs souhaitant être remboursés sur ces projets. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre. J'ai un peu de mal à comprendre. Je ne sais pas. Passer cette date, nous mettrons en relation avec mes avocats. En fait, il a envie que mes investisseurs portent plainte contre moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que vous avez compris. Ah, j'avais perdu mon fil. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Le 20 avril. J'ai perdu mon fil ici parce que là, je suis en octobre déjà. C'est le 20 avril à 14h54. 14h54. Ça va être celui-là. Ah, merde. Je suis un peu perdu. 14h54. Où est-il ? Je crois qu'il est à l'ouest. Non, mais je viens de répondre. 20 avril. Moi, c'est le 20 avril 14h. Moi, c'est le 20 avril à 14h05. 20 avril. Ne bougez pas. Ça, c'est un truc important que je dois vous montrer. Alors, Thomas. Thomas, je lui pose des questions notamment sur les assurances, etc. Donc, voilà. Je lui ai dit, en gros, moi, je veux des informations sur les assurances parce que je ne comprenais pas assez. Bon, Tom, il est débordé, etc. J'ai vraiment un besoin urgent de voir l'assureur. Je voulais voir l'assureur pour comprendre. Et donc, voilà. Non, mais Romain, il va falloir qu'on… Moi, ce que je voulais, c'était comprendre les assurances pour savoir si ça se passait mal, ça se passe comment. Parce que là, on était en avril et je voyais comment Gamache se profilait. Et je voulais savoir si ça ne se passe pas bien, de quelle façon l'assureur, il va entrer dans la boucle pour protéger mes investisseurs. Je ne peux pas là. Donc, on verra ça ce soir. Par contre, on va mettre les choses dans l'ordre, Romain. Tu es manager B2B. Donc, il y a des choses à recadrer, à recentrer. Il faut que chacun reste à sa place. Mais je vous verrai, toi et Thomas, dans ces cas-là parce que je crois que là, ça ne va pas. Ça ne prend pas le bon chemin. Ça ne me plaît pas et la communication ne me plaît pas du tout. D'accord ? Il y a des sous-entendus et moi, les sous-entendus, je les incinère. Donc, on va parler entre mains et mains parce que là, ça ne va pas. Depuis décembre, je pose des questions sur les assurances et on me répond un peu à côté, etc. Vous voyez dans le document de mon avocat, l'audit de mon environnement contractuel. il y a un volet assurance et un maître d'œuvre, ça doit entre autres fournir une dommage ouvrage et une garantie de livraison. Ces deux choses sont mentionnées dans le contrat de construction que Maurice m'a fait signer. À l'époque, je n'avais pas conscience. Aujourd'hui, j'ai conscience. Et il est en marge de la loi, mais dans tous les sens sur les assurances. Peut-être que cela justifie cette réaction agressive quand je dis qu'il est urgent que je voie l'assureur. Je vous rappelle, on est le 20 avril. 20 avril, la construction agamage n'a même pas commencé. On n'a même pas signé l'acte authentique. Au passage, je m'excuse, mais il y a plein de choses que je voulais vous faire écouter sur ce fil-là, sur la VFA notamment, mais j'ai un peu perdu mon fil. Et t'inquiète pas, ça fait plusieurs jours déjà que je dis à Thomas que pour l'usine, tu vas utiliser le problème de Morière, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais tu vas utiliser le problème de Morière pour l'usine. Je le savais déjà, c'était prévisible et j'avais déjà anticipé le coup, je te rassure. Le problème de Morière, en gros, je me doutais que le retard pour Morière, ça te ferait bégayer pour l'expansion AG. J'ai envie de dire qu'il ne bégayerait pas. Bref, je vais avancer un petit peu parce que ça commence à faire long, mais dans tous les cas, dans plein d'audio, il s'était engagé à la VFA, etc., mais je dois continuer mon fil. Je dois continuer mon fil. Je ne sais pas ce que c'est ça. OK, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, en gros, il fait tout pour me rendre responsable. Aujourd'hui, alors là, je pense que, là, Hubo, il va vraiment m'engueuler, mais j'ai une avocate. Je suis très clairement une avocate. J'en ai deux. J'en ai une qui s'occupe des contrats et de la propriété intellectuelle et de l'immobilier. J'en ai une qui s'occupe du pénal. Et celle qui s'occupe du pénal, c'est elle. ne vous inquiétez pas qu'elle est bien dans la boucle, devis d'accompagnement, etc. Mais ça prend du temps à mettre en place. Et comme vous l'avez vu, là, on va faire un zoom de trois heures, peut-être quatre heures avec les questions-réponses parce que c'est un dossier méga complexe. Et donc, pour mettre de l'avocat dans la boucle, mais normalement, Maître Nino lance la machine cette semaine. Et j'espère. Mais c'est une grande professionnelle. et elle ne le fera pas tant qu'elle n'est pas totalement prête. Mais ne vous inquiétez pas que ça va très bientôt bouger. Une autre chose. Maurice, dans certains mails, a dit que je n'avais pas d'agrément pour lever des fonds. Vous savez, genre, tu n'es pas à l'Aurias, etc. J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que le mécanisme de lever de fonds qu'on a utilisé jusqu'à maintenant et qui cesse à partir du 1er novembre, c'est celui qui a été mis en place par Maître Kassabi. Et je me permets de le nommer Maître Kassabi, Team Kassabi. Il n'y a pas longtemps, je voulais travailler avec un comptable et le comptable ne comprenait pas pourquoi on faisait de l'apport de comptes courants d'associés alors que les gens, ils étaient associés à rien. Et c'est vrai, c'est un peu décousu. C'est parce que Maître Kassabi nous a expliqué que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait mettre en associé les gens sur une société en participation qui serait assujettie à la SCCV qui, elle, porte le projet, porte le foncier. Et donc, ça leur conférerait la qualité d'associé. Ce qui est léger, juridiquement, mais ce qui est légal. Et ce qui se passe, c'est que la SEP, on ne peut la faire qu'au moment de l'acte authentique. Sauf que moi, je lève des fonds avant l'acte authentique. au passage, si vous connaissez un peu notre chronologie, on lève des fonds à la signature de l'offre d'achat pour élaborer le permis de construire. Après, on lève une deuxième fois des fonds au compromis de vente quand il y a une séquestre. Et ça, c'est des étapes chronologiques qui sont antérieures à l'acte authentique. Et donc, on ne pouvait pas bosser comme ça. Parce que là, je faisais de l'apport de compte courant d'associés alors que les gens étaient des associés en devenir de la SEP. Et ce n'était pas réglementaire. Et pas de souci, moi, j'aime beaucoup Maître Kassabi. Quand j'ai travaillé avec lui, j'ai beaucoup apprécié cet homme. Très sympa, très pro et tout. Et quand je l'ai mis en relation avec mon comptable pour qu'il lui explique, Maître Kassabi a dit « Je n'ai jamais travaillé avec Muller, je n'ai jamais rien fait. Muller, je te poursuis en justice si tu refais un mail. » Je n'ai pas du tout apprécié parce qu'il s'est défaussé alors que oui, c'est bien lui qui a mis en place cette histoire de SEP. C'est bien lui. Mais bon, bref. Toujours est-il que ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, il faut faire quelque chose qui va bien. Donc, j'ai préparé un mémorandum avec un autre avocat, un troisième avocat qui, lui, est spécialisé dans les levées de fonds, dans les… Voilà, c'est son domaine. Et donc, ils m'ont proposé un mémorandum avec l'autorisation de Hugo, encore une fois, je le rendrai public avec plaisir. Mais en gros, on va basculer en prêts d'action. On va faire du prêts d'action. Je vous dirai la complexité, je vous décortiquerai la chose en temps voulu, mais de toute façon, la prochaine levée de fonds, on va la faire en prêts d'action. En gros, il va y avoir une SASU financement. Elle n'a pas été mise sur ce schéma, mais il va y avoir une SASU financement qui s'appellera MICFD financement, Mulinverse Crowfunding financement. Cette société vous donnera une petite action, la plus petite possible, à travers un prêt d'action. Vous deviendrez actionnaire et on fera de l'apport de compte courant d'associés comme ça. Et ça, c'est légal, carré, parfait. On va passer des agréments. J'ai une personne dans l'entreprise qui va passer son SIF et moi, je vais passer mon SIP l'année prochaine. On va se mettre au carré. Tout ça pour vous dire que je vous ai parlé de la chronologie. J'ai été vraiment loin dans le détail et je suis sûr d'avoir oublié des choses, mais le question-réponse fera émerger les choses. On revient de loin. Aujourd'hui, le business model, on le maîtrise. En fait, le business model, celui que Maurice, il a voulu breveter, c'est nous qui l'avons développé et qui l'avons vraiment mis en place et exploité. Ça, c'est le fruit d'un travail de six mois. C'est qu'une feuille, c'est que des icônes, c'est un savoir-faire. Vous n'imaginez pas la complexité de ce qu'on a mis en œuvre. Et limite, j'aimerais limite le breveter le truc. Donc, en fait, les amis, on revient de loin. On a commencé un business avec un partenaire majeur et essentiel qui s'est montré non seulement défaillant, mais en plus qui fait tout pour tout détruire. Donc, forcément, il y a eu un peu de casse. Il y a des projets qui ont été annulés. Il y a des projets comme Gamache en retard. Il y a des investissements où on ne sera peut-être jamais payé ou on sera payé en retard comme Expansion AGI. Mais tout ceci n'arrivera plus parce qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus avec des partenaires défaillants ou bizarres ou en tout cas, on ne travaille plus les yeux bandés à la confiance. Aujourd'hui, on maîtrise notre business model, que ce soit sur le technique, sur le juridique, sur l'administratif. Aujourd'hui, c'est une usine qui tourne très bien et on se structure. Par exemple, vous allez me dire que c'est grossier parce que moi, je ne fais rien sur ordinateur, je fais tout. Mais en gros, les bulles oranges, c'est les postes que je vais salariser d'ici quatre mois. Les bulles jaunes, c'est dans huit mois. Dans ma tête, le plan d'action, il est très clair. Tout est bien tracé dans mon esprit. Mulinvest va aller chercher des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, c'est une équipe bien constituée avec des personnes qui sont compétentes, des personnes à qui je paye des formations tous les deux mois en centre de formation pour qu'ils montent tous en expertise. Demain n'est pas le prolongement d'hier. C'est bien un des messages que je voulais vous faire passer. Mais le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est surtout que vous compreniez un petit peu qui est cet homme Maurice Pellegrin à travers tout le factuel que j'ai pu vous montrer aujourd'hui sur ce Zoom et que vous en fassiez votre propre compréhension, votre propre jugement. Et je pense que c'est un peu clair. C'est un petit peu clair, les choses sont assez accablantes et assez claires. Voilà, j'ai énormément de vision, etc. Le site internet, il est disponible. On ne l'a pas communiqué en grande pompe parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est pour ça qu'on a mis le bandeau au site en construction. Voilà, c'est simplement pour ça. Le site internet, là, il est bientôt... Là, il est en ligne. Vous pouvez taper 1000nves.com, vous y allez. Ça prend forme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça prend profondément forme. Ça avance bien dans tous les sens. Et puis, voilà, venez nous voir aussi à la Bège, vos 232 rues de la découverte. Voilà. Et donc, maintenant, du coup, on va passer à la deuxième partie. J'ai duré 2h20 et je m'excuse. Maintenant, j'aimerais introduire un de mes partenaires privilégiés. Je ne sais pas s'il est encore sur le call. Le pauvre, je lui ai dit, je fais mon call à midi et au final, je lui demande d'être présent à 14h. je lui présente toutes mes excuses. Dis-moi, Hugo, es-tu là ? Peut-on donner la parole à Hugo ? Parce qu'il ne peut pas l'activer lui-même. Donc, si tu es là, je t'introduis pour la deuxième partie de ce call. La première partie. Bonjour tout le monde. Très bon résumé et lent, mais bon, ça méritait ça méritait des précisions des précisions tellement tout cela devient moi, je ne sais pas, je ne suis arrivé qu'en début août. Ouais, fin juillet, fin juillet. Fin juillet et depuis fin juillet, je vois une comédie, une comédie qui est catastrophique qui est, et ça, vous avez dû voir mes échanges de mail avec lui, qui pour moi est le temps de la fumée et qui n'a pas de fondement, mais ça, je peux le comprendre en étant derrière et en y connaissant un peu. Il faut que vous compreniez bien, c'est que lorsque vous recevez un mail, vous allez voir des choses qui sont écrites mais qui n'ont aucun sens, mais pour autant on donne des noms. Dans une note vocale que tu as passée où le virement n'arrivait pas, il disait qu'il avait appelé Conto, qu'il allait mettre dans la boucle pas la Banque de France mais notre organisme, il est dans un effet, quand vous recevez un mail, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Alors, surtout, je pense que il est excellent dans son rôle, il va toujours essayer de le justifier. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Oui, je peux partager l'écran. je vais juste prendre les différentes étapes pour faire simple et pour montrer, c'est que déjà, ça a commencé avec 40 000 balles sur SM, après, on est passé à Morière où aucun terrain n'est sorti. Aucune construction mais pour autant, les 60 % ont été remboursés. Gamache, c'est en cours. Ensuite, on a eu le Bénin où il y a des personnes qui ne sont pas remboursées et agissent sur lequel il y a du retour. Morière, c'est 88 000 euros de perte sèche parce qu'il n'y a pas eu de construction. Quand Romain vous parlait de l'annulation de la cession, il est monté sur des chiffres un peu plus haut. Moi, je suis arrivé, c'est 425 000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on peut vous faire croire tout ce qu'on veut, on vous enverra tout le temps des éléments et ça, vous l'avez peut-être vu, c'était des bons d'inventaire sur l'usine SS-ASM qui disaient que c'était tout simplement tout ce qu'ils avaient fait. Effectivement, ça a tendance à nous rassurer. On arrive à la fin, on voit 263 000 euros. On rappelle juste qu'il y a eu 350 000 euros qui ont été levés. Ce qui est très intéressant également, et c'est là qu'il faut regarder dans du détail car le diable se cache dans les détails. Vous avez ça, les trois dernières lignes qui sont des ossatures de maison. Les ossatures de maison, ils les comptent dans le stock ASM alors qu'ils sont payés sur les maisons. Lorsque vous retirez tout ça, vous arrivez à 49 000 euros. Ce que je veux dire par là, et pour faire simple et pour ne pas le faire durer plus longtemps, cette situation doit être terrible. J'ai déjà vécu ce type de situation, donc je comprends. Romain, il faut également comprendre que Romain, je ne sais pas de le défendre, les gens qui me connaissent un peu savent, je vais couper le partage, savent que je suis franc du collier au niveau de la parole et il faut retenir que le principal perdant dans cette histoire, avant tout, c'est Romain car il a lui-même investi sur ses projets et qu'il est autant impliqué que vous, qu'il a dépensé et je le suis sur les différents dossiers, du temps, de l'argent parce que les avocats, ça va coûter cher. Tout ça va rentrer, ça va prendre forme. Je sais que la situation est strictement détestable pour vous parce que vous êtes des spectateurs. La seule chose que je peux vous dire, c'est accrochez-vous et ne vous inquiétez pas. Je sais que généralement, c'est ce que disent toutes les personnes, mais dans le cas, la lumière va être faite, la lumière va être faite, on est en train de regarder tous les éléments et effectivement, je vais engueuler Romain parce que je ne sais pas si Maurice est sur ce live ou pas et qu'effectivement, en montrant les armes qu'on compte utiliser contre lui en amont, ça lui permet de se préparer. Mais vous avez vu, grosso modo, là, moi, je vais parler franchement, la connerie de cette personne, mais il n'y a pas d'impayé parce que les factures ne sont pas exigibles. après, il vous dit qu'il va saisir les terrains, les terrains, on ne saisit pas les terrains comme ça et quand bien même vous saisissez des terrains, c'est juste pour la valeur de la facture. C'est-à-dire que si vous saisissez 500 000 euros de terrain pour une facture impayée de 137 000, vous devez restituer la différence et tout est décousu, tout est décousu, vous, vous êtes au milieu, vous n'avez rien demandé, tout ce que vous espérez, c'est les remboursements. Je pense qu'ils arriveront, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, Romain fait tout et ça prend une énergie de malade. On n'ose même pas imaginer, mais quelquefois, Romain, quand je vois un mail président sur mon téléphone et que je suis en copie, je saute sur mon téléphone en disant Romain, ne réponds pas, ne réponds pas, laisse le pisser. Et ça, la personne va essayer de dire des choses pour vous convaincre, de certains éléments. Moi, ce que je conseille, à mon humble avis, Romain va se restructurer pour ne plus travailler avec cette personne, il va essayer de travailler en direct avec vous. Vous avez déjà fait. moi, je vous conseille tout simplement avec la démonstration de Romain, on a vu le détail et surtout que l'élément déclencheur, c'est quand il a commencé à demander des pénalités de retard. Dans la première mise en demeure, je vous rappelle qu'il reproche à Romain de ne pas suivre ses dossiers. Il reproche de ne pas suivre ses dossiers, mais d'un autre côté, il reproche de dire maintenant, il faut des pénalités de retard. On est dans du, je n'utiliserai pas le terme, mais tous les professionnels qui ont eu affaire à M. Pellegrin ont tous eu le même qualificatif. Et dans ce qualificatif, le deuxième terme, c'est mental. Je ne dirais pas le premier terme, mais même des gens qui étaient complètement étrangers à Romain. Il faut retenir qu'il y a eu une seule période avec un avocat, c'était sur la session de TCCM, ça durait 20 minutes. En 20 minutes, il a lâché 400 000 euros de dette. Ça vous montre à quel point il est professionnel et à quel point c'est bien ficelé. Dès que les choses vont commencer à bouger, il a un petit sentiment, pour moi, il a un petit sentiment d'impunité, mais il va avoir un retour à la réalité qui va être catastrophique. Et il y a des éléments que je ne dirai pas pour pas qu'il puisse les corriger au cas où il regarde cette vidéo. Il y a des cartouches secrètes qui nous permettront d'aller taper personnellement, taper financièrement, pas taper à la botte de baseball. Taper financièrement parce que, vu qu'il n'y connaît rien en gestion, vu qu'il n'y connaît rien en gestion, il a fait de terribles erreurs. De terribles erreurs. Également, ne vous laissez pas impressionner s'il y a des gens qui ont écrit des mises en demeure et qui vous répondent que vous pouvez être complice comme il vous l'a envoyé sa mise en demeure, c'est pour faire peur et gagner du temps. Complice de quoi ? De diffamation ? Dans la deuxième mise en demeure de Romain, on a envoyé des réponses, on a envoyé 30 pages de réponses à l'avocat ? Oui. Aucune réponse. Aucune réponse. Effectivement, quand vous voyez avocat à la cour et mise en demeure, vous dites c'est du sérieux. Si vous avez dans vos connaissances un avocat, vous prenez la mise en demeure, vous lui envoyez et vous lui demandez son avis. Il va dire que même un stagiaire ne ferait pas ce travail. Elle n'est pas fondée en droit. On dit 385 000, mais on ne l'explicite pas. perte de chiffre d'affaires et d'un autre côté on vous parle de bénéfices. Je veux bien qu'il confonde les deux notions notre cher Maurice. En fait, ça s'est envenimé parce que je pense que Maurice a eu l'habitude d'enrhumer les gens autour de lui. D'enrhumer les gens autour de lui avec des gros mots. Enfin, des gros mots. Il vous a parlé de traque fin dans son dernier mail. Traque fin, c'est pour la lutte du financement du terrorisme. Ah, mais ça fait bien. Ça fait un organisme. Je ne pense pas que Mule Invest finance le terrorisme. Jusqu'à preuve du contraire. Non. Donc, le truc, il va vous utiliser des gros mots qui vont impressionner. Ça a souvent marché avec tous les gens. Ça a souvent marché avec tous les gens. Que ça soit, il a parlé, même Colin et tout ça, quand il rachetait la société, il a envoyé une mise en demeure. Il a eu l'habitude que les gens plient à sa volonté. Et à partir du moment où il ne pouvait plus plier à sa volonté, là, il part dans… Il est une explication de Marseille, ça me rappelle Pagnole, le fada, quoi. C'est complètement fada, quelquefois. Il part sur des trucs, c'est… Il n'y a aucun sens. Il s'énerve. Alors, on le voit quand on le titille un peu sur un sujet, il nous fait 14 mails d'affilée. Quand on lui fait un mail, et ça, si vous voulez, malheureusement, certains d'entre vous ont eu des belles séances de ping-pong dignes d'une belle série d'échanges. C'était plus beau qu'un Roland-Garros en finale. Vous regarderez que dès qu'on lui pose des questions concrètes, il va répondre à côté. Il va répondre à côté. Il ne répond jamais aux questions. On a demandé le justificatif des 385 000 euros pour se marrer un peu. Rien. On a demandé… Il n'a même pas su… Et ça, c'est dans le dossier dans l'audit. Il n'a même pas su dénoncer son contrat cadre de la manière correcte. Il n'a pas utilisé le bon article. C'est-à-dire que la cession, elle n'est même pas valable. Son brevet, c'est une espèce de chronologie. C'est comme si moi, demain, je pose une chronologie à l'IENPI. Ça ne veut pas dire qu'elle protège. C'est-à-dire que je dis je démarre Tinder, je parle à une nana, je l'invite à un bar et ensuite, je me marie avec elle. Et que je dis au premier mec qui utilise Tinder, tu utilises mon process. J'essaie de le simplifier au maximum. Il n'a rien inventé du tout. Son avocat, son avocat Jérémy Cohen, qui d'ailleurs n'écrit pas sous le… Il est associé à Tim Kassabi et il n'écrit pas sous la signature de Tim Kassabi, c'est-à-dire pour ne pas engager la responsabilité du cabinet, il écrit à titre personnel. Il s'est foutu de ma gueule sur l'orthographe. Il fait lui-même une faute à avocat dans son document en tête. Il ne s'est même pas orthographié avocat visiblement. Donc, ne vous faites pas impressionner. Et je peux le dire en toute transparence, je pense que c'était au deuxième, troisième mail que j'avais échangé avec Maurice, que j'ai dit Romain, c'est qui ce mec ? C'est qui ce mec ? Comment tu peux faire du business avec ce mec ? Et le truc, après, tout ce que j'avais dit s'est plus ou moins déroulé. Même si je le disais en rigolant, il avait reproché le fin homme à Romain, comme quoi il avait annulé le virement, que c'était un faux virement. Et il avait décrit toute la méthode pour le faire. Et moi, je lui avais dit le 5 août. Le 5 août. Mais c'est marrant, vous avez l'air de bien connaître. C'est la méthode que vous utilisez pour ne pas rembourser vos investisseurs. Et bizarrement, il a envoyé des preuves de virement à deux investisseurs sur Bénin. Alors déjà, il a du mal à construire des maisons en France, il va construire au Bénin. Et bizarrement, les deux investisseurs n'ont jamais reçu leur argent. il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Alors moi, ce que je pense, si vous me demandez mon avis le plus sincère possible, c'est qu'il s'est fait avoir sur les délais. Il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait un peu plus de temps. Donc au moins, on ne pourra pas reprocher à Romain d'avoir piqué son savoir-faire parce que son savoir-faire, c'est savoir mal faire. Je pense qu'il y aura les remboursements. Je pense qu'on va y aller jusqu'au bout. De toute façon, l'argent, il est quelque part. Je pense qu'il s'est fait surprendre sur les délais qu'on ne mettait pas, comme Romain l'explique, six mois, mais qu'on mettait un peu plus de temps. Après, comme tout investissement, je ne veux pas jouer le professeur de moral, mais tout investissement entraîne un risque de perte. le tout, c'est de limiter au maximum ce risque de perte, mais il faut en avoir conscience et il faut surtout avoir conscience que le premier perdant ici, c'est Romain. Et quelquefois, les gens peuvent dire « ouais, mais c'est ta faute, c'était la discussion de quelqu'un au début dans le chat. Romain, avant de vous proposer… » Il serait un peu moins défendable s'il n'avait pas mis d'euros, qu'il vous ait proposé des projets sans suivre. Or, il a foutu des grosses sommes dessus et je ne sais pas combien de tués et on n'est même pas rentrés dans la procédure, mais en frais d'avocat, en frais de représentation, en temps, il lui fait perdre un temps, mais moi, je vous promets que le jour où il… Parce que ça va finir au tribunal, c'est impossible de lui faire entendre raison, c'est impossible de lui faire entendre raison. On a essayé d'appeler son avocat, il a fixé un rendez-vous le vendredi à midi, le mec, il n'a même pas annulé son rendez-vous, il n'a même pas honoré le rendez-vous. On a tout essayé, moi, le but, c'était de dire à l'avocat « Écoutez, maintenant, on met un planning, on oublie tout le reste, votre client a dépassé largement les bornes et il le sait, son avocat, et honnêtement, je serai son avocat, je le lâcherai depuis longtemps parce que le mec, il est en copie de tous les mails, il sait que le mec raconte de la merde, il sait que le mec raconte de la merde et les avis des autres avocats sur la mise en demeure et tout ça, ils ont dit visiblement, on pourrait croire que l'avocat a besoin d'argent rapidement ou comme ça pour prendre un dossier ou qu'il est payé au forfait et qu'on en a une mise en demeure, elle doit être justifiée en droit, on doit expliquer comment on arrive à 385 000, là on est plus proche limite, soit tu me filles 385 000 et d'où sort ces 385 000 ? Est-ce que c'est pour rembourser des subs ? Et là on arrive, maintenant c'est 800 000, peut-être que dans deux mois on va nous demander 14 262 000 euros, il ne faut pas des chiffres ronds pour que ça fasse crédible, mais on est sur quelqu'un qui est dans son monde et à qui la descente, le retour à la réalité risque de lui faire bizarre. Vous avez dedans, alors il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, mais il y avait quelqu'un dont le métier, elle m'a engueulé pour ça, dont le métier est quand même proche du droit et elle est practicienne, elle-même lui a dit les excuses que vous sortez, c'est fallacieux, ça n'a aucun fondement, ça n'a rien. Ça n'a rien. Donc moi j'aurais tendance à dire il ne faut pas laisser trop de temps, il ne faut pas laisser trop de temps et que malheureusement il a trop l'habitude que tous les gens fassent comme ils le disent et dès que ça ne va pas, il fait ses trucs, on l'a vu dans les notes vocales, on sentait le ton qui changeait au fur et à mesure de la conversation, mais c'était important pour vous de comprendre en fait qu'est-ce qui peut entraîner une telle, mais j'allais dire une telle folie sur un truc alors que techniquement le projet était viable si tout était respecté, mais qu'est-ce qui a entraîné cette folie ? Cette folie et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il fait un mail, il ne respecte pas la loi. La débilité à l'état pur, c'est quand par exemple il a fait le mail en disant le brevet de Mule Invest, il a ouvert un courrier qui ne lui était pas destiné dans le but de nuire à un romain. Ça s'appelle une interception de correspondance, c'est une violation du secret de correspondance. C'est un peu comme si vous alliez prendre les lettres dans la boîte aux lettres de votre voisin pour les lire. Et en plus, mais il ne le fait même pas en secrète. Il ouvre la lettre, il l'envoie à tout le monde. Il ne peut pas dire non, je n'ai jamais ouvert cette lettre. Et à chaque fois, il en rajoute une couche, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, ça devient insoutenable particulièrement pour Romain. Romain a une force mentale que je salue. Ça va, ça va. Je lui avais dit dès le début parce que quand je l'ai vu au détournement de fond, près en cascades, j'ai appelé Romain, j'ai fait écoute, tu vas me dire la vérité, est-ce qu'il y a un truc où tu as fait une connerie ? Il me fait, j'ai acheté une voiture, j'ai fait envoie-moi les papiers. Il y avait les actes de cession, Mule Invest, 10 000 euros. À la limite, il se sera acheté une Bugatti Veyron à 2 millions d'euros, je comprendrais. Une voiture à 10 000 euros. Et l'autre, sa justification, c'est que vu que la société ne pouvait pas verser de dividendes parce qu'elle n'avait pas un an d'existence, il ne pouvait pas acheter une voiture personnelle. Sauf qu'une voiture, elle peut être achetée au nom de la société, une société, elle peut verser un salaire. Ce n'est pas une voiture à 300 000 euros ou à 500 000 euros. Et en fait, il va utiliser ces éléments-là que quand vous allez les lire, ça va vous paraître crédible. Ça va vous paraître crédible. c'est la, je dirais, presque de la manipulation, mais c'est ne prêtez pas attention. Si Romain a voulu faire ce zoom, c'était pour éviter les ping-pong parce que vous n'avez pas envie d'avoir 14 000 messages quand il commence à s'énerver avec le MULLER. De toute façon, personne ne comprend rien dans ses mails. donc c'est pour ça que je voulais mettre un peu de transparence. Oui, mais ces mails, si tu veux, ils mettent des termes où il se fait passer pour un grand chef d'entreprise, où il se fait passer pour un pro. Et en fait, les gens, en le lisant, quelqu'un qui est extérieur ne peut croire qu'une chose, c'est que c'est toi qui fais de la merde. Tout simplement, les gens, en fait, ils se disent simplement oula, il y a un litige, ils ne cherchent pas à comprendre et ils développent une peur plutôt que cartésiennement d'aller comprendre les choses. Et c'est ça qui est délicat. Dans le terrorisme de Maurice, c'est ça qui est délicat. C'est que pour créer de la peur, c'est très facile. Ah oui, non, et de toute façon, les choses vont prendre forme. Moi, j'imagine bien la prochaine étape. En rigoler avec Romain pour être transparent avec vous, j'ai fait lui dire par moyen détourné que tu parles à Dubaï pour qu'il fasse la même et qu'on se barre. La limite d'en rigoler parce qu'il faut mieux en rigoler qu'en chialer. Et vous allez voir que l'avocat de Romain va intervenir dans un très petit moment et il va dire oui, c'est mon avocat m'a conseillé que vu qu'il y a un litige avec Romain, de retarder, tout ça, nani, nana. C'est gros comme une maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Je vous le dis honnêtement, il a des engagements, il doit tenir ses engagements. ce n'est pas quelqu'un, il n'y a pas du vent, il y a une usine, il y a des employés, donc tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce n'est pas comme quelqu'un qui aurait usurpé l'identité de quelqu'un ou fait quelque chose. Il y a du concret. C'est juste un incapable de l'immobilier qui a eu les yeux plus gros que la bouche. C'est un peu la grenouille qui se prenait pour un bœuf. Et en fait, ça allait trop vite pour lui. Et en fait, il a dans sa tête, vu que c'est limite, ça doit être le conseiller particulier de Jeff Bezos et d'Elon Musk, il croit tout le temps rebondir, mais il ne s'est pas rendu compte que les délais arrivaient vite. Donc, il disait, oui, oui, dans sa tête, oui, c'est faisable. Donc, il disait, je vais faire en six mois. Donc, tout va bien se passer. Et en fait, il a mal estimé les délais et il s'est fait prendre à son propre truc. Il était tellement sûr qu'il a mis sur le moment, il a mis 10 % de pénalité de retard sans s'en rendre compte jusqu'à ce que les dates, ça arrive. Je suis d'accord. Moi aussi, je pense que c'est exactement ça. Il s'est lancé dans un business model qu'il ne maîtrisait pas. Il s'est pris les pieds dans le tapis et il a mal réagi suite à cette prise de pied dans le tapis. Je pense que c'est ça. Ça s'est accéléré. Tu veux bien, on peut peut-être passer aux questions-réponses des gens ? Oui, il n'y a pas de souci. Les amis, si vous avez des questions, allez-y. Comme ça, le Zoom, on ne va pas le faire durer non plus trop longtemps. Si vous avez des questions précises, allez-y. et on répond à tout le monde avant de couper le Zoom. Parce que moi, mine de rien, dans 1h17, je dois quitter les bureaux pour aller prendre mon avion. Pour fuir. Pardon, excuse-moi, pour fuir. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais enfoncer une porte ouverte. Ça fait bizarre parce que je me vois sur le grand écran là-bas en même temps. J'ai un profil qui est pas mal quand même. Et donc, tout va bien chez Mule Invest. Tout va bien. Maurice Pellegrin, c'est un souci qui est géré, qui va se gérer juridiquement. C'est un souci qui ne me pollue pas dans mon quotidien émotionnellement. Aujourd'hui, mon esprit, mon énergie, plus toute l'équipe là, à qui vous pouvez dire bon appétit au passage, notre énergie est à la maîtrise et au développement du business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie des méga bons projets, de méga bonne qualité dans un process qui est super bien développé. Aujourd'hui, on est tous enthousiastes quant à l'avenir. Moi, aujourd'hui, je suis serein. C'est ça qui étonne un petit peu Hugo. Parce que quand on voit les mails, et tout le bordel, on pourrait se dire il doit être épuisé, il ne doit plus dormir Romain. Je dors bien. Ça m'embête, ça m'énerve. Tous ces conneries là, ça m'énerve un petit peu. Je me retrouve à devoir faire des zooms de trois heures. Moi, sur Expansion AGI, j'ai des mecs qui vont peut-être perdre de l'argent. Moi-même, j'ai mis 59 000 euros sur Expansion AGI. Je veux dire, c'est un problème. On est bien d'accord. Mais, il n'y a pas de focalisation dessus. Je me focalise sur la réussite, sur le développement du business model, sur la maîtrise du business model, sur créer de la valeur. Et aujourd'hui, on avance super bien. Aujourd'hui, je suis plus serein que jamais sur la suite. Sur la suite. Que ce soit le problème avec M. Pellegrin, parce que juridiquement, je ne suis pas du tout inquiet, ou que ce soit sur l'avenir. Est-ce que c'est bien d'investir dans Mulinvest ? J'aurais envie de te dire, aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, on est à 5 % par mois, ce qui reste énorme. Et on tombera à 2 % par mois à terme à partir du mois de mai de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, être à 5 % par mois avec un business maîtrisé comme ça, c'est le meilleur moment dans toute la vie de Mulinvest. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour participer des investissements et je le pense très sincèrement. Et je tenais en français. Voilà. Alors, les questions. Les questions, les questions. Par contre, allez-y doucement. Si vous voyez qu'il y a 3-4 questions en cours, n'en remettez pas une de plus. Alors, Fabrice. Merci Romain pour ces explications. Pourquoi avoir continué les projets avec AGI et les levées de fonds cet été, puisque tu connaissais la tournure des événements ? Très bonne question. Depuis avril, je n'ai fait des levées de fonds que pour Mulinvest. De la fonder une à actuellement… Tu vois, Fabrice, les levées de fonds que je fais tous les mois, c'est des levées de fonds pour Mulinvest, dans les caisses de Mulinvest pour faire tourner le business model de Mulinvest. Le dernier truc que j'ai fait pour AGI, c'était expansion AGI. La levée de fonds que j'ai faite début mars. Pardon, fin mars. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas que déjà AGI, je n'étais pas loin de ne pas la faire, mais ça a été la dernière fois que j'ai levé des fonds pour AGI. Jérôme, salut Romain, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais à l'heure actuelle, je vous avais dit au début, il va falloir regarder plusieurs fois le zoom. Mais à l'heure actuelle, Mulinvest ne travaille plus avec DMH, quels sont les derniers projets encore en cours avec DMH ? Alors, aujourd'hui, malheureusement, on ne travaille plus avec DMH. On devait continuer à travailler avec DMH TCCM. J'ai montré le contrat, mais TCCM va disparaître parce que TCCM est racheté par Maurice Pellegrain et bien entendu, on ne pourra plus travailler avec DMH. Donc, voilà, on ne travaille plus avec DMH. On va faire soit notre propre AMO, soit notre futur constructeur qui est déjà identifié et qui sera contractualisé là d'ici une semaine. C'est lui qui fera notre AMO peut-être. Soit il fera l'AMO, soit on le fera nous-mêmes, on le fera main dans la main, mais en tout cas, fini DMH. Quels sont les derniers projets encore en cours avec DMH ? Alors, des projets en cours, il n'y en a aucun, mais par contre, sur tous nos projets, Thomas Capelli et Colin Merciant, ils nous accompagnaient. Ils nous accompagnaient. Donc, j'ai envie de te dire, tous les projets, c'était avec DMH dans un sens. Ils nous accompagnaient. Mais ils nous accompagnaient d'une façon où on cultivait de plus en plus l'autonomie. Là, aujourd'hui, on pourrait reprendre tout seul, quasiment. Et dans tous les cas, Thomas me l'a encore dit, il est là. Il est là pour nous si on a besoin. Donc, dans tous les cas, les projets vont être très bien conduits. Et au pire des cas, ce sera avec notre nouveau constructeur. Emmanuel Vasselot. Vallo, pardon. Du coup, concrètement, pour les investisseurs des sept projets, leur argent est sur les nouveaux projets qui ont été repris. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Alors, pour les gens qui ont investi dans les fournées Mule Invest, votre argent n'est pas à risque. Et j'irais même jusqu'à dire que même les profits ne sont pas à risque. Par exemple, la première fournée. La première fournée, celle de Pandé, qui a été faite en avril, il y a un rendement de 8% mensuel. C'est fort, 8%. Et comme je vous l'ai dit, il y avait 7 projets. C'est devenu plus qu'un projet, Pandé. Vous vous doutez bien que Pandé tout seul ne va pas pouvoir porter les frais qu'il y a eu pour les 7 projets. Parce que pour les 7 projets, il y a eu des frais. Parce que pour la première fournée, au mois d'avril, dès qu'on lançait un projet, on donnait de l'argent à DMH 1.0. Les fameuses commissions d'AMO, qui étaient outrageusement hautes. Et bien, donc, il y a eu des frais. Et on mutualise par fournée. Si on mutualise par fournée, c'est pour vous protéger du risque. Si je lance une fournée de 10 projets, s'il y en a un qui plante, les neuf autres, il se passe bien, le résultat, il est lissé. C'est-à-dire que vous êtes protégé. Mais pour la fournée 1, ça s'est tellement mal passé que de 7 projets, on est tombé à 1. Et celui-là, tout seul, il ne pourrait pas assumer de payer le 8% par mois pour tous les autres. J'ai donc mutualisé plusieurs fournées. Le rendement qui va être produit par les 4 premières fournées, il est mutualisé. Donc, le rendement, le capital de base, il n'est pas à risque et le rendement non plus. Parce que c'est bien driver. C'est bien driver. Aujourd'hui, je suis prêt, moi, à ne pas générer de bénéfices pour vous payer vos profits. Très clairement. Maintenant, les investissements que vous avez faits sur les projets Amul Invest, il n'y a aucun problème. Par contre, comme tu le disais, Manu, oui, la date va s'élargir. Les échéances contractuelles, je vais mettre 24 mois. La durée moyenne d'investissement, ça va être entre 12 et 15, je pense, mais sur le contrat, je mettrai 24 max. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un business de construction revente, ça ne se fait pas en 6 ou en 9 mois ou en 12 mois, ça se fait en 24 mois. C'est déjà un an d'élaboration de projet, c'est-à-dire le permis de construire, la purge des recours. C'est un an. Et ensuite, je prends une deuxième année pour la construction. C'est 24 mois qu'il faut prendre pour être cohérent, ce n'est pas 6. Donc, oui, les contrats, on va les requalifier, on va voir comment on organise ça. On va profiter de passer en prédaction pour tout bien mettre au carré. Mais la chose à retenir, c'est que non, les gens qui ont investi sur les fournées, Amul Invest, leur argent n'est pas à risque. Nous ne sommes en rien perturbés par le conflit avec Maurice. Le conflit avec Maurice a trois conséquences néfastes. L'atteinte à l'image de Amul Invest. Deux, le déroulement du projet Gamache. Trois, le déroulement de l'investissement Expansion AG. Maurice a une conséquence néfaste sur ces trois trucs. Tout le reste se passe très bien. Ça déroule très, très bien. Voilà. Alex Molave. Bonjour. Un ami et moi-même avons investi à la levée de son du mois d'août. Est-ce qu'on continue comme il était prévu ou est-ce qu'il y a des changements ? Tout se passe comme prévu. Le seul changement qu'il va y avoir pour toi et ton ami Alex, c'est que la durée maximum d'investissement va passer de 12 à 24 mois par rapport au fait que mon équipe et moi, on a compris que le business model nécessitait plus que 12 mois. Plutôt 24. Voilà. Alors Mathieu, ne bougez pas. Voilà. Mathieu, concrètement, quelle suite pour tous les investisseurs jusqu'à maintenant ? Les levées de fonds de quels mois sont impactées ? J'ai déjà répondu. Du coup, toutes les fournées Mulinvest, ça ne change rien. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a de l'impact que si tu as investi sur Gamache, si tu as investi sur expansion AGI et tu as un impact au carré si tu as investi sur les deux. Ce n'est pas drôle, mais bref, dans tous les cas, dans tous les cas, l'impact... C'est pas la double cannelle. Oh là là, non, mais non, on ne peut pas dire ça. C'est abuser les pauvres, t'imagines. C'est affreux aussi. Comme je leur ai dit, c'est juste du délai. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien en face. Oui, il y a tout ce qu'il faut après, mais c'est du délai. C'est du délai. C'est du délai, c'est de l'énergie. Ce n'est pas comme, par exemple, quand vous preniez, si on prend l'exemple de, comment il s'appelait ? L'investisseur américain, Madoff. Danielou. Romain Danielou. Non, l'investisseur américain, Madoff, Bernard Madoff, qui avait fait une énorme escroquerie. En fait, l'argent n'allait nulle part. Il n'y avait rien derrière. Il disait qu'il y avait des achats d'actions, mais il n'y avait strictement rien. C'était entièrement fictif. Les documents étaient fictifs. Là, on n'est pas dans ça. On est juste sur quelqu'un. Je m'excuse, mais Gamache, il y a de la matière, Expansion Agile, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais bon, il y a une usine. Il n'y a pas non plus rien. Oui, il y a une usine. Il y a des salariés, tout ça. Anthony Fortel, dans son mail, il a quand même, enfin, donné une confirmation pour un remboursement le 31 octobre de l'expansion Agile. J'espère aussi. Il y a un autre truc qu'il a dit, mais je n'arrive pas à retrouver le mail. C'est qu'il y a dans un de ses mails, je ne sais plus lequel, en public, il a dit qu'il remboursera l'expansion Agile quand il aura vendu les terrains de Gamache. Quand la saisie des terrains de Gamache sera... Alors, un, il n'y a pas de saisie. Deux, il ne peut pas vendre les terrains qui m'appartiennent, j'ai l'acte de propriété. Trois, quand bien même, il vendrait mes terrains... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lien entre Gamache et Expansion Agile. Et ça, il va essayer de vous le faire croire. Mais il n'y a aucun lien entre le projet Gamache et le projet Expansion Agile. Donc, bon, voilà. Alors, David, il serait bien pour chaque investisseur de faire un point sur nos investissements en timing de remboursement. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'il y a deux assistantes administratives qui sont prévues pour ça. Et je ne sais pas si tu n'as pas déjà été appelé, mais je leur ai demandé de faire 10 appels par jour au hasard dans la base de données pour faire un point intermédiaire avec l'investissement de chacun. Donc, celui qui veut être rappelé pour faire un point sur son investissement, il écrit un message à secrétariat eurobase mulinvest.com et puis, vous aurez un numéro de téléphone, vous appelez, vous faites un bilan de votre investissement avec Angélique ou avec Julie. Ou si vous avez de la chance, vous aurez même peut-être éloigné au téléphone. Alors, ensuite, Maïté, pour Gamache, on a eu notre investissement et merci pour les intérêts. Enfin, merci, mais les intérêts, ça se passait comment ? Comme je l'ai déjà dit dans des mails, Maïté, dès lors que les maisons à Gamache, elles sont construites, vendues, eh bien, je vous donne vos profits. Voilà. Et Maïté a rajouté un message, elle a rajouté un message nous a fait connaître qu'on n'aurait pas dû envoyer un accusé de réception à son domicile et qu'on aurait un courrier de son avocat. Alors, ça, c'est pareil, on a répondu à son avocat sur ce sujet parce que c'est ça. Alors, premièrement, il faut savoir que lorsqu'il vous a envoyé le premier mail que Romain a montré, Trempery, Mule Invest, avec tous les éléments, c'est lui-même qui a révélé son adresse. C'est lui-même qui a révélé son adresse et comme on l'a dit à son avocat, si on envoyait aux 200 rue d'Avignon, vu que tout le monde ouvre le courrier de tout le monde, comme on l'a vu avec le fameux brevet de ça, il y avait un risque pour le bien-être de M. Pellegrin. Le tout, c'est qu'il a reçu le courrier, il a reçu le courrier sur une adresse que lui-même a dévoilée, que lui-même a dévoilée dans le cadre du conflit avec Romain Muller. Donc, on n'a pas inventé l'adresse, on ne l'a pas fait suivre par un détective, c'est lui qui a donné cette adresse sur Trempery, Mule Invest, 31 juillet 2021 et il a mis les mails, les mises en demeure et tout ça et il a mis un accusé de réception avec son adresse. Donc, on n'a fait que prendre l'adresse que lui-même a signalé comme adresse de correspondance. Mais ça, Maïté, et c'est ce que je dis, c'est une personne qui ne fait que de la diversion. C'est qui fait que de la diversion et dans ses courriers de réponse, il vous dit aussi que vous pouvez être complice. Mais complice de quoi ? Ça, en plus, c'est dangereux parce qu'à un moment et c'est là qu'on voit que son avocat ne fait pas forcément son travail parce qu'il n'aurait jamais dû écrire ça, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Et ça, donc, il a reçu les courriers, il vous a répondu, donc il a bien reçu les courriers et voilà. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça ne lui a pas plu parce qu'il paraît que sa femme est arrivée avec 20 recommandés d'un coup et elle ne s'attendait pas à les recevoir chez eux. Donc, ne t'inquiète pas, Maïté, tu n'as rien fait de mal, tu as juste demandé officiellement à ce qu'on te paye ton… Tu n'as pas de souci à te faire. Tu n'as pas de souci à te faire et pareil, il a fait deux mises en demeure l'avocat avec des délais de trois jours. Son avocat, on l'a mis devant la commission de déontologie parce que ses mails étaient à la limite de la menace et il faut savoir qu'un avocat est tenu par des règles déontologiques. le délai de trois jours soulignés ce n'est pas correct et d'un autre côté on n'a reçu aucune assignation. c'est sûr que s'ils vont en justice avec le torchon qu'ils ont fait en mise en demeure, on va se foutre un peu de leur gueule et le mec, l'avocat n'est même pas capable de prendre un coup de téléphone alors que vraiment c'était dans une optique de tout arranger. Quand on a vu un avocat arriver, on a fait oh, alléluia quoi, alléluia, il va avoir quelqu'un de censé en face ça ne va pas être un fou furieux c'est quelqu'un de censé avec qui on va pouvoir discuter ou on va pouvoir échanger même s'il est censé représenter ça aurait été un échange apaisé calme où on aurait techniquement trouvé une solution. Le mec il donne rendez-vous il ne s'excuse même pas il n'annule même pas le rendez-vous moi j'avais des coachings ce jour-là j'ai dû les déplacer pour avoir son appel le mec même pas un mail d'excuse même pas un appel même pas un texto que dalle au niveau éducation qui se ressemble s'assemble ça ne m'étonne pas que ça soit son avocat mais le truc son avocat surtout que j'avais dit tiens tu vas voir si tu reçois une mise en demeure d'avocat ça va être justifié il a fait un copier-coller il a fait un copier-coller de ce que lui a dit Maurice à mon avis il doit le payer au forfait 500 balles par mois et le truc on a l'élément donc du coup Maïté t'inquiète tu ne crains rien parce que c'est très légitime de faire une mise en demeure à quelqu'un qui n'a pas respecté ça part d'un contrat et c'est lui qui t'a donné cette adresse donc à partir d'un problème Alex Molave donc c'est pas un problème merci super zoom j'ai peut-être explosé merci Alex alors David investissement 17 mars Gamache ou expansion AG alors ça peut pas être Gamache c'est pas expansion AG je pense pas tu as dû investir sur la fournée 1 mais je te dis envoie un mail à secrétariat robasminves.com mais je pense que toi t'as de la chance si t'as pas de chance et que t'as investi sur expansion AG est-ce que tu risques de tout perdre oui la réponse est oui tu risques de tout perdre mais mais on va faire le job c'est-à-dire qu'on va aller en justice etc et puis la justice va saisir ce qui appartient à Maurice on va on va tout faire pour recouvrir notre argent mais il y a un risque de tout perdre en effet si tu es sur expansion AG alors Jérôme merci pour ton message ça me fait très plaisir que ça te conforte dans ta confiance à Cumul Invest c'est cool Maïté donc il t'a répondu il t'a répondu Hugo alors Audrey je te transfère les questions qui ont été posées pendant le zoom qui ont été notées par le secrétariat alors pourquoi Mule Invest a levé des fonds pour expansion AG alors qu'aucun élément sérieux n'avait été donné notre société est aussi en tort c'est-à-dire que oui moi je m'estime alors Mule Invest n'a pas levé de fonds pour expansion AG c'est Romain Muller qui a levé des fonds donc est-ce que notre société est aussi en tort non c'est Romain Muller qui est en tort et oui j'irai au tribunal peut-être parce que en tant que leveur de fonds et bien je n'ai pas correctement fait mon travail et moi je le reconnais et je m'en veux si vous saviez comment je m'en veux de l'argent t'es le premier investisseur il faut le préciser voilà j'ai mis de l'argent j'y croyais j'ai vu la balance comptable à 15 millions Maurice il était quand même très convaincant il ne m'a pas envoyé rien non plus il m'avait envoyé un prévisionnel mais un prévisionnel ça veut tout dire et rien dire donc oui je suis un petit peu en tort mais j'ai largement de quoi me défendre et je te dis expansion AG j'ai failli pas le faire et c'est la dernière levée de fonds que j'ai faite parce qu'après il y a eu le retard de remboursement morrière et là vraiment ça a assassiné ma confiance que j'avais donc voilà pourquoi avons-nous continué à lever des fonds pour AG alors que notre relation s'est dégradée le 12 avril depuis avril nous ne faisons que pour Mule Invest alors depuis le 12 avril on fait que des levées de fonds pour Mule Invest parce que justement la confiance s'est dégradée par contre après le 12 avril j'ai continué à terminer expansion AG parce que j'avais commencé et disons qu'en fait moi la confiance s'est dégradée mais pas de façon binaire c'est pas passer de 100 à 0 c'est passer de 100 à 90 à 80 à 70% à 60 à 50 et le 12 avril je commençais à me dire ouais bah putain merde il n'est pas très correct et tout c'est qu'à partir du 30 avril du 15 mai du 30 mai que j'ai commencé à vraiment me dire putain il y a un truc qui ne va pas disons qu'en fait expansion AG je l'ai fait et j'avais encore confiance d'où proviennent les 100 cas que l'on prête à Thomas Capelli et bien ça provient des levées de fonds que je fais dans le cadre des fournées je rappelle que ces 100 cas ce ne sont pas des je sais pas quoi c'est des prestations AMO c'est vrai que je me suis mal exprimé là dessus c'est à dire que vous vous rappelez en juin j'ai dit je ne veux plus payer le 10% hors taxe de construction en guise de prestation d'AMO je veux payer 100 000 euros de prestation d'AMO par mois de façon forfaitaire l'étape d'après ça a été de dire je ne veux plus je ne veux plus du tout que ce soit de la prestation je veux que ce soit du prêt je veux que cet argent tu me le rendes un jour mais en échange on passe de 10% à 30% de partage des bénéfices à la fin de l'opération donc ces fameux 100 cas en réalité ce n'était pas un prêt c'était des prestations d'AMO c'est des prestations d'AMO et donc c'était tout à fait légitime de faire des levées de fonds de la prestation d'AMO la prestation d'AMO est une composante essentielle de l'élaboration de projets voilà y a-t-il un impact pour les investisseurs du mois de mai soit avant la reprise de démarche non si tu as investi en mai il n'y a aucun problème en tant qu'investisseur qu'en est-il de notre argent et de la plus-value contractuelle alors ça va dépendre un petit peu de l'investissement sur lequel tu as investi si tu as investi dans une fournée Mule Invest il n'y a aucun problème si tu as investi sur Gamache on en a déjà parlé Expansion AJ pareil dans quel but il a racheté deux fois plus cher ça c'est une très bonne question je pense qu'il a ça je vais te le faire parce que c'est un vrai plaisir c'est comme Moria c'est comme ces trucs c'est que en fait il s'est fait avoir par le temps et donc la chose la plus importante pour Maurice ce n'est pas tellement l'argent c'est le temps c'est son élément le plus précieux le temps et en faisant ça en fait il faut savoir savoir que l'échéance que l'échéance elle l'est en septembre de l'année prochaine donc il a mis de la dette 1er décembre 1er décembre 2022 donc en fait il a mis de la dette et s'il remboursait l'argent qu'il avait reçu il a reçu dans les 750 000 donc en fait il est persuadé qu'avec cet argent il va faire beaucoup plus et que s'il le remboursait ou que l'argent était investi sur différents projets ça ne l'est pas revenir donc en fait il est tellement persuadé qu'il a préféré faire ça et s'endetter mais ça lui met une dette à un an pour éviter de rembourser quelque chose qu'il a reçu c'est du temps il achète du temps la chose la plus importante et dont il manque je ne pense pas que ça soit une question d'argent c'est indirectement une question d'argent mais c'est principalement du temps ce qu'il veut c'est du temps quand il vous fait des mails c'est pour gagner du temps quand il vous dit de nouveaux trucs un coup c'était l'argent sera séquestré chez mon avocat maintenant c'est on attend la vente des terrains de Buller c'est du temps qu'il achète et en fait il ne faut pas lui laisser le temps c'est-à-dire qu'après quand Romain vous a foutu toute la démarche à suivre et dire il a mis un mail jusqu'au 31 octobre à partir du 1er novembre donc c'est semaine prochaine c'est qu'il ne faut pas lui laisser du temps si vous lui laissez du temps après vous savez si vous déposez plainte si vous déposez plainte et qu'il vous rembourse c'est un simple retrait de plainte tout simplement donc pour qu'il y ait une plainte il faut qu'il y ait un préjudice et si le préjudice a disparu c'est réglé donc il ne faut pas la seule chose qui se servira tout le temps c'est pour essayer de gagner du temps c'est sa monnaie à lui le temps c'est la chose qui est la plus précieuse donc il a fait ça pour gagner du temps mais très clairement il a gagné 750 000 en vendant et s'il rembourse toutes les dettes qui ont été contractées au 1er décembre 2022 c'est 1,9 million qu'il devra parce que le 300 000 que j'ai prêté il aura fait 1 fois 2 et le 850 000 il sera passé à 1,3 million donc ça fera 1,9 million bon bref dans tous les cas les amis si vous n'avez pas d'autres questions ah il y a une question alors comment ça se passe exactement pour porter plainte écoute écris à secrétariatrobasemulinvest.com et on va t'expliquer la procédure c'est un simple courrier au procureur de la république on va t'accompagner donc pour clôturer maintenant tout va bien chez Mulinvest Mulinvest a démarré avec un partenaire qui nous a un peu fait des misères voilà on l'a vu pendant 3 heures donc on gère ça nous avons un avocat nous sommes bien entourés côté business nous avons un nouveau mécanisme de levée de fonds pour novembre nous avons un constructeur nous avons un site internet nous avons une équipe qui se forme etc et donc tout roule tout roule très très bien je suis méga serein pour la suite et je faisais ce zoom simplement pour avoir de la transparence ultime de façon à ce que tout le monde soit bien au carré la prochaine personne qui vient me dire salut c'est quoi le truc avec Maurice le pauvre je vais lui envoyer un lien YouTube de 3 heures il ne va pas comprendre mais au moins il y a tout dessus donc les amis je pense qu'on va clôturer sauf si tu as quelque chose à rajouter Hugo oui moi je reste sur le truc ne perdez pas de temps au delà il y a des obligations il y a des obligations il y a l'argent puisqu'il a reçu 750 000 l'argent il y a l'argent donc c'est pas vide 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 sans rien c'est juste un manque de temps donc ne lui offrez pas la chose dont il a le plus besoin c'est tout après 1er novembre on porte plainte pour l'expansion AJ 1er novembre voilà ça c'est un courrier au robot ça ils vous l'expliqueront et voilà et vous passez à autre chose et vous passez à autre chose et après un investissement il faut l'imaginer dans un pool d'investissement quand moi j'investis en bourse j'ai des actions qui perdent j'en ai qui gagnent et je regarde pas à l'instant T il faut dire voilà c'est une quand on investit il faut se mettre à 5 ans donc effectivement il y aura il peut y avoir des pètes sur certains l'idée c'est de les limiter au maximum mais il ne faut il ne faut pas raisonner sur un seul truc et je pense au delà de ça que ça a été un enseignement mais total sur Mulinvest donc Maurice c'est peut-être mon plus grand professeur et c'est possible que dans les prochaines années je lui fasse des dédicaces sur tous mes zooms pour ma réussite vraiment parce que le challenge fait grandir dans tous les cas les amis clôturons ce zoom merci beaucoup Hugo pour tes interventions merci à tous pour votre présence je vous le garantis et je m'en porte garant l'argent que vous posez chez Mulinvest dans le cadre de nos fournets il est bien utilisé on va plier le game comme personne n'a jamais plié le game dans le crowdfunding immobilier il se passe des choses énormes vous allez voir l'accélération que ça va faire dans les 12 prochains mois la vision elle est immense merci pour votre confiance dites-vous une chose quand il y a de la transparence c'est que quand ça ne bégaye pas pour dire les choses c'est que ça sent bon et l'inverse ça ne sent pas bon merci à tous prenez bien soin de vous et à très bientôt maintenant je m'en fuis à Dubaï au revoir les amis allez ciao ciao merci à Dubaï merci à Dubaï